Voilà, donc je pensais commencer et je vois que la salle se tait, donc je me dis waouh, quelle autorité ! C'est une petite blague, mais pour débuter. Bienvenue à toutes et tous, je vous propose de commencer. Donc je vais introduire la conférence. Voilà. Monsieur le président de l'école de formation des enseignants, Monsieur le directeur de département, chers professionnels de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, chers collègues, chers étudiants, chacun en vos titres et qualités, l'Institut d'administration scolaire de l'Université de Montes, dirigé par le professeur Demeuse, a le grand plaisir de vous inviter à cette conférence de Clermont-Gautier, professeur émérite à l'Université Laval, sur le thème de la pédagogie et de l'enseignement explicite. Nous sommes d'autant plus heureux de vous accueillir qu'il apparaît que cet événement rencontre un certain succès. Donc on en a perdu quelques-uns en route, notamment en raison d'un petit souci sur l'autoroute, il paraît. Mais en tout cas, quand on a lancé les invitations, il y a eu beaucoup d'intérêt pour cette conférence, qui a été, entre guillemets, comme certains concerts, sold out, en moins de 48 heures. Alors, qui est notre conférencier ? Le professeur Clermont-Gautier. Clermont-Gautier est professeur émérite, comme je vous l'ai dit, à l'Université Laval, au Québec. Il a consacré sa carrière à l'étude des courants pédagogiques, à l'évolution de l'enseignement et à la formation des enseignants. Il a publié plus d'une quarantaine d'ouvrages sur ces thèmes. Et donc, son dernier ouvrage, que vous pouvez voir ici en bas, s'intitule « Questions théoriques et pratiques sur l'enseignement explicite » et a été rédigé en collaboration avec Steve Bissonnet et moi-même. Alors, avant de lui céder la parole, je vais prendre ici quelques minutes pour vous expliquer pourquoi nous avons choisi d'organiser cette conférence sur une thématique encore émergente en Europe francophone. Alors, il y a une dizaine d'années, mes collègues et moi, en tant que jeunes chercheurs et formateurs, nous avons été marqués par la lecture des écrits du professeur Gautier et en particulier par son texte « Quelles sont les pédagogies efficaces ? » Un état de la recherche. Dans ce texte, nos collègues québécois ont mis en évidence, à partir d'une synthèse de recherche rigoureuse, « L'efficacité de l'enseignement explicite sur la réussite du plus grand nombre d'élèves et en particulier sur la réussite des élèves en difficulté ». Dit autrement et de manière un peu simplifiée, ils ont mis en évidence qu'en matière de pédagogie, tout ne se vaut pas. Les écrits du professeur Gautier nous ont aussi marqués de par leur côté concret. Ils proposent de nombreuses pistes opérationnelles à mettre en œuvre dans les classes. Stratégie auxquelles nous ne manquons pas de former nos étudiants, futurs enseignants. Puis d'ailleurs, la séance d'aujourd'hui, en fait, elle est organisée dans le cadre de leurs cours de méthodologie de l'enseignement que nous ouvrons pour l'occasion au public. Nous y formons également des équipes éducatives qui font le choix d'implanter dans leurs établissements des stratégies de gestion des apprentissages et de gestion de classes concrètes et fondées sur des recherches. Alors finalement, le caractère concret de ces stratégies n'est pas vraiment étonnant parce qu'en fait, à l'origine, l'enseignement explicite, qu'est-ce que c'est ? C'est une approche qui a été mise en évidence par des chercheurs qui ont pris le temps d'aller s'asseoir dans des classes et d'observer les stratégies mises en place par des enseignants et de regarder un peu lesquelles étaient associées à la réussite des élèves. Ils ont ensuite vérifié tout ça de manière expérimentale avec différentes recherches, avec différents groupes d'enseignants. Alors après ces lectures marquantes, j'ai ensuite eu la chance de rencontrer Clermont-Gauthier en 2015 lorsque j'ai débuté ma thèse de doctorat, une rencontre passionnante qui a donné lieu à de nombreux échanges et publications conjoints. nous étions et nous sommes toujours animés finalement par la volonté de faire connaître et mieux comprendre les stratégies fondées sur des recherches telles que l'enseignement explicite. Sept ans plus tard, nous sommes donc très heureux qu'il ait choisi l'Université de Mons pour donner cette conférence intitulée « 10 leçons sur la pédagogie, quelques réflexions sur une quête professionnelle me conduisant à l'enseignement explicite ». Alors ces 10 leçons, vous le verrez, elles sont inspirantes et elles peuvent alimenter les réflexions pour améliorer notre système éducatif. Comme vous le savez, notre système est malheureusement caractérisé par une faible efficacité et une grande iniquité. C'est-à-dire qu'il existe un grand écart de performance entre les élèves issus d'un milieu socio-économique favorisé et ceux issus d'un milieu socio-économique défavorisé. Pour les enseignants, la situation n'est pas simple non plus étant donné qu'environ 35% d'entre eux quittent le métier en ayant leurs 5 premières années d'exercice. Sans prétendre, bien sûr, que les pistes proposées ce soir peuvent résoudre à elles seules cette situation complexe, vous verrez que cette conférence met au cœur de ses préoccupations la réussite du plus grand nombre d'élèves et le fait d'outiller les enseignants de stratégies concrètes et fondées sur la recherche pour permettre leur insertion et leur maintien dans la profession. Ces 10 leçons sur la pédagogie elles peuvent également enrichir les réflexions à l'heure de la mise en œuvre chez nous de deux grandes réformes de l'histoire de notre système éducatif que sont la réforme pour la formation initiale des enseignants et le pacte pour un enseignement d'excellence. En effet, l'accent qui sera mis ce soir sur l'importance de fonder nos actions sur des résultats de recherche rigoureuses sur des données probantes est fondamentale pour éviter que les réformes ne se succèdent au fil du temps sans avoir les effets escomptés et particulièrement sur les bénéficiaires terminaux de celui-ci que sont les élèves. Ainsi, il ne suffit pas d'allonger la formation des enseignants ou encore de la diluer, il convient d'en améliorer les activités notamment en nous fondant sur des données probantes. Il ne suffit pas non plus de réunir les enseignants dans le cadre du travail collaboratif sans les outiller car comme on le verra dans le cadre d'une des 10 leçons sur la pédagogie la pratique réflexive ne doit pas tourner à vide mais bien en se fondant, en étant alimenté par des recherches scientifiques rigoureuses. Il en va de même du pilotage des établissements scolaires. Alors, il convient de souligner que notre propos ne vise pas à affirmer que l'ensemble des pratiques des enseignants peuvent être déterminées a priori par des recherches empiriques. Toutefois, les recherches empiriques avec groupe expérimental et groupe contrôle, bien réalisées, sont la source d'informations la plus rigoureuse dont nous disposons pour alimenter les pratiques des enseignants et professionnaliser leur métier. C'était déjà la position tenue par De Landscher en 1969 quand il nous écrivait qu'une science pure, l'éducation ne le sera jamais car la complexité humaine échappe au déterminisme. Mais cette limitation, d'ailleurs réjouissante pour l'avenir de notre espèce, ne justifie pas un abandon aveugle au hasard de l'inspiration, au bon sens et à la tradition. Les virtuoses de l'enseignement n'improvisent pas sans recourir à quelques principes directeurs. Partout où la science peut efficacement guider notre action éducative, c'est-à-dire notre effort concerté en vue d'un meilleur épanouissement de l'enfant, nous devons l'accueillir. Avant de céder la parole au professeur Gauthier, nous avons également le plaisir de vous informer que de nouvelles formations à l'enseignement explicite des contenus d'une part et des comportements d'autre part sont disponibles à la demande. Ces formations sont destinées aux écoles fondamentales et secondaires. vous trouverez davantage d'informations à ce sujet sur notre site www.enseignement-explicite.be. Vous y trouverez également des outils et vous pourrez y suivre nos actualités et nos événements, tels que celui-ci, ainsi que les productions du Réflex, notre groupe de recherche et de réflexion sur l'enseignement explicite, un groupe d'enseignants et de chercheurs qui mènent des recherches collaboratives et des réflexions sur l'enseignement explicite. Je tiens à remercier le professeur Gauthier pour sa présence parmi nous et la richesse des discussions proposées, ainsi que mes collègues pour leur aide dans le cadre de l'organisation de cet événement. Un merci particulier au professeur Marc Demeuse, chef de service du service des sciences, de l'enseignement et de la formation, qui ne peut malheureusement pas être avec nous ce soir car il est en déplacement professionnel. Merci également à Anne Sénécal, Fanny Merchet, Laetitia Delbar, Eva Gonzalez-Vargas, Christophe Bacot et Antoine de Robert-Mazur. Merci bien entendu à vous toutes et tous pour votre intérêt. Nous voici donc partis pour la conférence qui sera suivie d'un temps d'échange avec le public dans la salle et puis un second temps d'échange plus convivial autour d'un cocktail. Pour cela, il vous suffira de nous rejoindre dans le forum qui se situe en fait en haut des escaliers quand vous quittez la salle ici, mais je ne doute pas que mes collègues vous montreront le chemin. Bonne conférence. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Ça me fait beaucoup plaisir de venir m'entretenir avec vous de pédagogie, d'autant plus que ça fait deux ans que je suis supposé de le faire. On devait le faire avant la pandémie et finalement, pour cette raison-là, on n'a pas pu réaliser cette conférence. Alors, comme on dit, on était dû. Je suis content de venir à Mons pour la première fois, de m'entretenir avec vous. C'est un peu mon parcours professionnel dont je vais vous parler et des leçons à propos de mon parcours professionnel. Je suis un enseignant de formation. Je partage avec vous ce métier-là, intéressant, plein de défis, compliqué aussi. Et à travers ce parcours-là, j'ai fait des découvertes. J'ai fait des bons coups, des moins bons coups. Mais je pense qu'on peut, compte tenu de l'âge que j'ai, des plus jeunes que moi peuvent peut-être en tirer profit de ce que j'ai appelé les leçons sur la pédagogie. Alors, il m'est venu l'idée d'appeler ça des leçons sur la pédagogie parce qu'il y a une belle tradition au Collège de France qu'on appelle les leçons inaugurales. Bon. Alors, un nouveau prof qui vient travailler au Collège de France, on lui demande, au fond, d'annoncer ce qu'il va faire comme recherche, quelle sera sa contribution à l'institution. Et ça, je trouve que c'est une belle idée parce que ça force le candidat, d'une certaine façon, déjà à lancer son programme de recherche et à, comme je dirais, à synthétiser ses idées. De la même façon, ils ont aussi la leçon de clôture. Au terme, finalement, de sa carrière au Collège de France, le professeur est invité aussi à faire sa dernière leçon pour à la fois faire le bilan de ses travaux et des constats qu'il a fait, des avancées peut-être qu'il a pu réaliser au cours de sa carrière. Bien, ça n'existe pas chez nous, ni la leçon inaugurale, ni la leçon terminale de clôture. Alors, je n'ai pas pu faire ni l'une ni l'autre. Et j'en suis un peu déçu parce que je trouve que c'est une belle occasion d'essayer de faire du ménage dans sa tête, dans son parcours, etc., et de voir quelles ont été les lignes de force. Au fond, toute cette carrière-là, j'ai une carrière, j'ai commencé à l'enseignement, à me former à l'enseignement, à la formation initiale, en 1970. Bon, alors, et je n'ai pas cessé de me préoccuper de la pédagogie, de comment on fait pour enseigner depuis ce temps. Alors, mais qu'est-ce que j'ai appris de tout ce parcours-là, au cours de ce parcours-là, et qu'est-ce qui m'a resté, qu'est-ce qui a été déterminant? Est-ce que ces éléments-là, ou certains de ces éléments-là, peuvent vous aider, pourront vous aider? Et c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai réfléchi à cette conférence, en me disant, ah, là, peut-être qu'il y a une clé de compréhension ici qui pourrait être utile pour ce public-là. Ça a été utile pour moi dans ma vie, alors peut-être que ce sera utile pour vous. Il faut le prendre un peu comme ça. Alors, cette conférence-ci, c'est un peu ma revanche par rapport à la leçon inaugurale ou la leçon de clôture que je n'ai pas pu faire. Et, au fond, je vais quand même vous parler des leçons que je tire de 50 ans de lecture, de discussion, de travail ou d'expérience, de débat sur la pédagogie. Et j'aimais bien l'idée d'appeler ça des leçons parce que la leçon, en réalité, c'est le matériau de l'enseignant. C'est-à-dire, un enseignant, il donne des leçons, pas au sens de faire la morale, il peut la faire un peu aussi à ses élèves, mais l'enseignant, il donne des leçons, c'est-à-dire, il construit son travail autour de leçons, de français, de mathématiques, d'histoire. Alors, je trouvais que le titre « Leçons » était tout à fait pertinent et amusant aussi pour parler de cette conférence. Alors, voici donc mes dix leçons sur la pédagogie ou le chemin de ma quête professionnelle me conduisant à l'enseignement explicite parce que j'arrive à l'enseignement explicite quand même après en avoir bavé pas mal avant et avoir cherché bien des choses, lu bien des affaires, lu des textes pertinents, des textes inutiles, des textes odieux, des textes lumineux. Enfin, c'est ça qu'il y a 50 ans de carrière professionnelle, on passe au travers de toutes sortes de choses. Alors, c'est ce dont je veux vous parler de ce parcours-là. Alors, au lieu de faire une table des matières, parce que les choses ne sont pas linéaires comme ça dans la vie, elles sont un peu plus enchevêtrées, alors je vous propose une table des matières enchevêtrées, mais quand même, j'ai mis des numéros parce que les leçons, je les ai numérotées. Alors, il y a des thèmes. D'abord, le premier thème, c'est le vide pédagogique, qui était le vide de ma formation initiale. Le deuxième thème, c'est la naissance de la pédagogie. Pour moi, les travaux historiques qui ont parlé de la naissance de la pédagogie ont été fondamentaux dans ma compréhension de qu'est-ce que c'est la pédagogie. Ensuite, on va aborder la question de la pédagogie nouvelle. Il y a tout le XXe siècle, c'est le siècle de la pédagogie nouvelle, et là, il se passe un phénomène de refus de la tradition pédagogique et l'émergence de toute une série d'approches pédagogiques nouvelles au cours du XXe siècle. Et on va regarder quels sont les tenants et aboutissants de cela. En quatrième lieu, choisir une approche pédagogique. Évidemment, s'il y a plusieurs approches qui sont proposées par la pédagogie nouvelle, mais laquelle choisir ? J'ai été confronté à ça. Laquelle est la meilleure ? Sur quelle base choisir une approche pédagogique ? Est-ce que c'est Frenet ? Est-ce que c'est Montessori ? Est-ce que c'est Skinner ? Est-ce que c'est Nile ? Est-ce que c'est… Bon, etc., etc. Il y en a eu tellement. Alors, comment on fait pour décider ? Un autre thème qui a été marquant, c'est que certains auteurs ont commencé à parler d'une base scientifique à l'enseignement ou d'une base scientifique à l'art d'enseigner. Et là, j'ai trouvé que ces propos-là avaient beaucoup de sens. Alors, j'ai fait une incursion de ce côté-là. J'en suis arrivé à examiner deux fonctions de base de la pédagogie, c'est-à-dire l'enseignement, la gestion des contenus ou la gestion des apprentissages. Donc, un enseignant, évidemment, il forme à certains apprentissages du français, des mathématiques, etc., mais aussi pour y arriver dans sa classe, il doit gérer sa classe, gérer la conduite des élèves. Donc, il n'a comme pas le choix de travailler sur deux composantes interreliées et fondamentales dans son enseignement. Et ça, c'est arrivé un peu plus tard dans ma compréhension du phénomène de la pédagogie. Il y a aussi l'idée qui est apparue dans les années… fin des années 80, début des années 90, la professionnalisation de l'enseignement. Il y a eu un discours important. Chez nous, au Québec, et finalement un peu ailleurs aussi, en Europe, aussi, aux États-Unis, c'était très présent. Et là, il y a des éléments à garder de l'idée de la professionnalisation et aussi comment définir la professionnalisation de l'enseignement et qu'est-ce que ça signifie, l'idée de vouloir professionnaliser le métier. Enfin, il y a un huitième lieu, il y a l'enseignement explicite qui est une forme d'enseignement qu'on pourrait dire validée par la recherche qui a été comme formalisée à la suite de travaux de recherche à la fois processus produit et aussi de recherche expérimentale et qui a amené à mettre au jour certaines pratiques exemplaires, pratiques qui facilitent l'apprentissage des élèves. Et maintenant, on a quand même une approche d'enseignement qui est assez robuste et dont on peut profiter. On a aussi l'approche réflexive qui circule sûrement dans vos niveaux, dans vos milieux. Marie en a parlé. À la fois, ça a apporté une contribution intéressante au travail de l'enseignement. En même temps aussi, ça contient une limite qu'il faut examiner. Et enfin, j'en suis arrivé à la question du tact pédagogique. Ça, c'est une petite préférence personnelle. À la toute fin de ma carrière, j'ai découvert un auteur qui s'appelait Herbert, un auteur ancien, un vieux philosophe, mais qui a dit des choses superbes sur la question du tact. Et je trouve que quand on enseigne, il faut avoir du tact aussi, c'est-à-dire une sorte de sensibilité à ce qui se passe pour être capable d'intervenir avec encore plus de finesse. Alors voilà, donc c'est mon parcours. Ce sont les leçons, les apprentissages que j'ai faits dans ma carrière et qui ont été déterminants pour moi et que je vous offre, au fond, avec plaisir et vous en ferez bien ce que vous voulez. Si ça vous parle tant mieux, puis si ça vous parle pas, on passera à autre chose. Mais c'est ce que je veux vous présenter bien humblement. Alors, commençons par planter le décor. Ma première leçon, c'est le vide pédagogique auquel j'ai été confronté dans mes années de formation initiale en enseignement, c'est transformé en quête incessante, en besoin fondamental de savoir faire la classe. Je me disais, au cours de ma formation, on ne m'a pas montré comment enseigner à l'époque et je leur en ai voulu foncièrement, je leur en veux encore presque. Mais ils ont été un moteur de ma vie d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est grâce à cela que j'ai fait le travail que j'ai... Ça a amorcé la quête, ma quête professionnelle, en quelque sorte. Et en même temps, j'ai compris aussi pourquoi on ne pouvait pas m'offrir à ce moment-là, au début des années 70, la nourriture dont j'avais besoin, parce qu'à ce moment-là, la recherche en enseignement n'existait pas. Donc, on ne pouvait pas me montrer comment enseigner. Il n'y avait pas de recherche ou d'auteur qui parlait de cela. Il n'y avait pas de recherche qui se faisait dans les classes et qui pouvait formaliser des pratiques pédagogiques qui soient solides ou robustes ou bien, comment je dirais, validées par la recherche. Alors, nous, au Québec, dans les années 60 à 70, on a eu notre évolution tranquille. En Europe, il y a eu, évidemment, en mai 68. Et nous, au Québec, on l'a vécu très fort, mais ça n'a pas été violent. Ça a été turbulent au sens de bouillonnance. On a vécu beaucoup de changements. C'était une période extrêmement intense de transformation sociale. Et ça a correspondu à des gros changements dans notre société. Et c'est la période en 71, donc je m'inscris en formation à l'enseignement. Et bon, ça correspondait aussi. Il y avait un goût. Les préoccupations sociales étaient importantes à ce moment-là. Je voulais faire du bien. C'est généreux, l'enseignement. On veut faire du bien aux élèves. On trouve qu'on a un métier quand même qui est noble de former des jeunes générations qui deviendront l'élite de demain. On était animés de cette générosité-là à l'époque. Et bon, je me suis enroulé dans cette filière universitaire. Bon. Cependant, bon, au Québec, ce qui s'est passé, c'est différent de ce qui se passe ici. Au Québec, on a fermé les écoles normales une couple d'années avant que je m'inscrive en formation des maîtres. Et la formation des maîtres est passée directement à l'université. Alors là, et ça s'est passé de façon, je dirais, abruptement ou de façon, c'est presque inélégante. C'était le changement. On ferme les écoles normales et on envoie tout ça, la formation des maîtres à l'université. Et on utilisait un argument un peu méprisant, c'est-à-dire qu'on voulait s'éloigner des trucs et des recettes, bon, du temps des écoles normales. Et on disait on va envoyer la formation des maîtres à l'université. Peut-être que ce sera plus scientifique comme formation. Bon. Alors, le problème qui se passait, c'est que la formation scientifique dont on parlait à ce moment-là n'existait pas sur le plan pédagogique, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, comme il n'y avait pas de bonnes pratiques identifiées par la recherche, donc il y avait un vide du côté de l'enseignement des pratiques pédagogiques. Par contre, on suivait des cours dans toutes sortes de disciplines. On pourrait appeler ça presque, c'était à ce moment-là presque une licence, vous autres appelez ça ici une licence générale. On suivait des cours dans toutes sortes de domaines qui avaient un lié plus ou moins étroit avec l'éducation. Donc, j'ai fait comme ça trois années à des initiations, à différents savoirs des sciences de l'éducation, mais qui portaient sur tout autre chose que les bonnes pratiques pour enseigner, ce qui me motivait à choisir ce métier-là. C'est ça qui était, que je vivais bien difficilement. Alors, bilan de cette formation, à ce moment-là, trois années plus tard, j'ignorais tout des savoirs-faire pour enseigner et j'arrivais dans une classe, je commençais mon enseignement dans une classe tout de suite après le septembre, au mois de septembre, qui suivait ces formations-là. Alors, au cours de cette migration de l'école normale à l'université, on a perdu des choses. Et si c'était à refaire, on ne ferait pas probablement les choses de la même façon. On a perdu l'unité de but qui existait avant du temps des écoles normales. Bon, pour le meilleur ou pour le pire, les écoles normales, c'était les écoles normales religieuses. C'était, la société québécoise était une société catholique, là, de bout en bout, sauf les anglophones qui étaient protestants. Mais les catholiques, les francophones catholiques, bon, le système était contrôlé par les autorités catholiques. Donc, il y avait une unité de but qui n'est pas inutile d'une certaine façon, au sens que, que ce soit les programmes du primaire, que ce soit les programmes de formation de maîtres, c'était la lignée, ceux qui rédigeaient les programmes, etc., étaient tous alignés, en quelque sorte, sur la religion catholique, et c'était les évêques, c'était les comités dirigés par les communautés religieuses, etc. Donc, il y avait une unité de but qui n'est pas inutile, qui a sa pertinence. On peut avoir d'autres buts que la religion catholique, on en convient, là. Mais l'unité de but, c'est-à-dire un système qui n'est pas éclaté, mais qui a une certaine cohérence, c'est utile. Ce qu'on a perdu aussi, c'est le lien étroit avec le milieu scolaire. Quand la formation des maîtres est passée à l'université, bien là, il y a eu une coupure, c'est-à-dire les buts des universités ne sont pas les mêmes que les buts du milieu scolaire. Alors, il n'y avait pas d'unité, et pendant presque les 20 années qui ont suivi, entre 1970 et 1980, au fond, ce sont comme deux solitudes, le milieu scolaire et le milieu universitaire. Il n'y avait pas de lien, sinon un lien où, l'université demande au milieu scolaire de faire une place pour les stagiaires, les stages, puis ça dure trois semaines par année ou quelque chose comme ça. Alors, là, donc, on a perdu quelque chose dans le processus, et au fond, ce qu'on a perdu aussi, c'est la pédagogie, au sens où on l'avait, là, dans le temps, les trucs et les recettes, mais c'est-à-dire, au fond, comment on fait pour enseigner à des élèves dans une classe, comment on fait pour enseigner le français, les mathématiques, etc. On a bien beau dire, « Ah, c'est des trucs, c'est des recettes, ça ne vaut rien », mais au moins, ça me donne une petite partance pour, si je veux commencer à enseigner. Alors, tout ça, on avait perdu ça, et on arrivait, puis on me formait, on m'a formé à des choses qui n'avaient aucun rapport avec le métier que j'allais exercer. Donc, on a créé un vide. Et le vide, c'est pas rien. Le vide aussi, ça peut se transformer en manque. Il me manquait quelque chose. Alors, au fond, il me manquait, je dirais, des stratégies, comment je fais pour enseigner dans les classes, et ça, ça a été comme le moteur, je dirais, le moteur de mon action, le moteur de mes réflexions pour la suite. C'est devenu comme le centre de mes préoccupations professionnelles au cours des décennies qui ont suivi. Donc, c'est ça que ça a créé, finalement, ma formation. Mais maintenant, bon, je suis comme zen, je suis comme heureux. J'ai pu, pardon, surmonter cela parce qu'on a trouvé des choses. Je suis content. On a pu, la recherche a évolué entre-temps. Et là, maintenant, on bénéficie de résultats de recherche extrêmement pertinents pour les enseignants. Et sur ce plan-là, je suis fort content d'arriver à une période, maintenant, où on peut dire qu'on a ça en héritage. Ça, ça fait partie du socle de bonnes pratiques dont on peut bénéficier pour commencer le métier et s'initier au métier. Donc, vous arrivez où vous êtes, selon le cas, je pense que vous n'êtes pas tous nécessairement des enseignants débutants, alors vous arrivez dans une période qu'on peut appeler une période bénie, c'est-à-dire une période où, là, on dispose d'un résultat de recherche pédagogique fort intéressant pour exercer ce métier-là. Deuxième leçon. On peut raisonnablement situer l'apparition de la pédagogie au 17e siècle. Bon. Je vous parle de cela parce que ça aussi, ça a été déterminant dans ma vie. Et ça permet de comprendre ce qu'est la pédagogie, ce qu'est la pédagogie traditionnelle, ce qu'est la tradition pédagogique. Alors, des fois, les choses se mêlent dans notre tête et tout ça devient, il y a des concepts qui deviennent équivalents, alors que ce n'est pas la même chose. Et souvent, quand on examine les manuels d'histoire de l'éducation, on parle souvent, ah, les grands pédagogues, on dit souvent même les grands pédagogues de la Renaissance, alors qu'ils ne sont pas pédagogues vraiment. Et on parle souvent de Rousseau comme étant un grand pédagogue au 18e siècle. Mais entre la Renaissance, mettons, entre le 16e siècle et le 18e siècle, il y a le 17e siècle, dont on ne parle pas. On parle de Louis XIV au 17e, mais le 17e siècle est un siècle ignoré sur le plan de la pédagogie, alors que c'est le siècle, à mon avis, le plus intéressant sur le plan de la pédagogie parce que c'est là qu'elle naît, c'est là qu'elle apparaît. Et alors, pour moi, c'est un peu par hasard, il y a un certain nombre d'années de cela, j'ai consulté les manuels, les ouvrages en quatre tombes de Parias sur l'histoire de l'enseignement. Et Parias, je feuilletais, c'est intéressant parce que le livre est illustré en même temps. Et je suis tombé sur deux images du 17e siècle qui renvoyaient à des réalités fort différentes. Et là, j'aimerais qu'on se prête à un exercice. Je vous montre les deux images. Je ne sais pas si on les voit assez bien. Oui, je pense que ça devrait être assez bien. Ce sont deux classes du 17e siècle. L'une illustre une classe, bon, dans le milieu plutôt hollandais, là, d'une peinture de Van Oestad. Van Oestad, c'est un peintre de genre. Un peintre de genre, c'est un peintre qui reproduit des scènes réels. Ce n'est pas trop inventé. C'est des scènes qui se rapprochent de la vie de l'époque. Et l'autre, on a une gravure des frères des écoles chrétiennes. Et on voit Jean-Baptiste de Lassalle qui est là, le fondateur des frères des écoles chrétiennes, et d'autres enseignants dans une classe de l'époque. Je vous le redis, j'ai trouvé ça par hasard. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce sont deux illustrations du 17e siècle. Et pourtant, c'est comme s'il y avait un monde entre les deux images. Et là, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ces images-là? Au fond, il y a comme une transformation. Il y a quelque chose qui est absolument différent d'une image à l'autre. Et j'aimerais que vous nommiez des différences. Et là, Marie va prendre votre point de vue. Si vous voulez prendre le micro, je ne sais pas, ou le dire. Oui? Voilà. Donc moi, j'ai l'impression qu'à gauche, on est actif dans les apprentissages. Et de l'autre côté, ça va descendre que dans un sens, les informations. Il y aura moins d'échanges. Oui. On reprendra ça tout à l'heure. D'autres commentaires? Sur l'image de gauche, ils sont pas nombreux et il y en a un près du mètre. Et sur l'image de droite, ils sont plus nombreux et ils sont tous en train de faire, en tout cas, en train de faire la même chose, en train d'apprendre. C'est ça. D'autres commentaires? Oui, j'arrive. Moi, j'ai plutôt un avis un peu opposé à celui de Marie. C'est-à-dire qu'à gauche, j'ai l'impression que c'est du désordre. J'ai l'impression que chacun fait n'importe quoi, ce qu'il veut. Tandis qu'à droite, j'ai l'impression qu'il y a un certain autre. D'autres commentaires? Je peux faire une raison du coup et pas du tout. Le cas de droite, on dirait nous, et à gauche, on dirait ma classe. L'infrastructure et l'aménagement de la classe. Donc, à gauche, on dirait presque une maison. Au niveau de l'aménagement, on dirait que c'est improvisé plutôt. Et à droite, on dirait plutôt plus institutionnalisé avec des hauts plafonds, des bancs, des estrades. Merci. Moi, je vois qu'à gauche, c'est l'école pour tous. Il y a des filles et des garçons. À droite, il n'y a que des garçons. C'est vrai. Une dernière intervention? Non? Ok, madame. Le milieu socio-économique semble différent. D'un côté, Van Oostad, il semble beaucoup plus pauvre, alors que l'autre vise plutôt à développer l'esprit de l'élite. Enfin, on voit une différence, je trouve. Oui. Bien, merci. Bon, ça va. Ça va aller. Alors, on a là, ici, les ingrédients nécessaires pour parler de la naissance de la pédagogie. Bon. Et c'est l'hypothèse que je fais. Il n'y a personne qui a dit ça, sauf moi, là. Mais je pense que je suis capable de l'argumenter que, dans l'image de gauche, il n'y a pas de pédagogie. Et dans l'image de droite, la pédagogie est apparue. Bon. Alors, mais on va mettre les nuances qu'il faut quand même, là. Ça ne veut pas dire qu'il faut enseigner, comme dans l'image de droite, comme on le voit et qui fait peur, là, un peu, peut-être. Mais les ingrédients de la pédagogie sont dans l'image de droite. Alors, je vais vous expliquer. On va prendre des caractéristiques, comme on vient de le voir, là. Et, bon, l'image 1, c'était l'image de gauche, qu'on appelait de gauche, et l'image 2, c'est l'image de droite. Bon. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas de pédagogie dans l'image 1, c'est qu'on est en mode d'enseignement qu'on appelle au singulier. C'est-à-dire, l'approche qui était utilisée, c'est un maître reçoit les élèves un après l'autre. Et pendant qu'il montre à lire à un élève, les autres font n'importe quoi. Ce n'est pas une approche active, etc. Ils ne travaillent pas en équipe. Ils font ce qu'ils veulent. Alors, ils enseignent à un et les autres font n'importe quoi. Quand la leçon est finie, il en fait venir un autre et les élèves font n'importe quoi. Quelqu'un a dit tout à l'heure, au fond, dans l'image 2, c'est l'enseignement simultané. C'est-à-dire, la découverte qui a été faite à ce moment-là, c'est qu'on pouvait enseigner la même chose à tout le monde en même temps. Et cela, évidemment, pour ce que cela arrive, il fallait que l'imprimerie existe et que les élèves puissent avoir les mêmes outils pour lire, etc. Quand on dit « ouvrez votre livre à page 22 », c'est une grande révolution pédagogique. Alors, cette révolution-là, on a pu l'avoir, ça a pris un certain nombre d'années. Et notamment, il a fallu que l'imprimerie soit inventée. Autre caractéristique, c'est, on l'a mentionné un peu, dans l'image 1, on a l'impression que le maître est improvisé. Il fait n'importe quoi. Sa classe a l'air une boutique ou, en fait, c'était dans un désordre impressionnant, comme un autre l'a mentionné. Il fait probablement d'autres choses pour gagner sa vie, alors que dans l'image 2, on a l'impression de maîtres professionnels, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils ne font que cela enseigner. Et les membres des communautés religieuses, notamment les frères des écoles chrétiennes, c'était une communauté enseignante. Donc, c'était des maîtres professionnels. On a le troisième item, le local. Dans l'élément 1, on vient d'en parler, le local sert à autre chose. Ça ressemble à une remise, à une boutique, à n'importe quoi. Sur le fond du mur, à un moment donné, on a l'impression qu'il y a un jambon d'accrocher. C'est un local qui n'est pas un local spécialisé, alors que, dans l'image 2, des frères des écoles chrétiennes, les bureaux, comme vous êtes là, les bureaux, etc., à Randonnion, comme on dit, il y a un affichage, il y a des cartes. Toutes les classes du monde ont une carte géographique du monde, on englobe terrestre ou des choses comme ça. Des lettres affichées, des mots, ça, c'est un local spécialisé, dédié à l'enseignement. Dans l'image 1, devant nos stades, le maître, visiblement, il est laissé seul à lui-même, et il enseigne comme il a vu faire, au fond. Il enseigne comme on lui a montré quand il était petit, et il va répéter cela. Dans l'image 2 des frères des écoles chrétiennes, on a un maître supervisé. C'est-à-dire qu'il y a trois dans la classe, dans cette scène-là, il y a probablement l'enseignant, il y a son superviseur, puis il y a Jean-Baptiste Lassalle qui venait voir comment ça se passait aussi. De sorte qu'on a, au 17e siècle, on commence à avoir les débuts des initiatives de formation des enseignants. On a, dans l'image 1, bien évidemment, il y a des enfants différents, de sexes différents comme ça a été mentionné, qui font toutes sortes de choses, d'activités différentes, alors que les enfants, dans l'image 2, font tous ensemble la même chose en même temps, qu'on appelle l'enseignement simultané. On dit aussi, dans l'image 1, il n'y a pas de méthode, au fond c'est désordonné comme on mentionnait, c'est plutôt, dans cette image-là, l'image 1, occupationnelle, pendant que le maître travaille avec les élèves, les autres font n'importe quoi, il s'occupe, quoi. Il y en a même un qui descendait de l'escalier qui était dans le fond de la scène, avec une chaise sur la tête ou je ne sais pas trop quoi, et bref, ils peuvent faire le désordre. Il y en a un qui voulait sortir par la fenêtre aussi, alors qu'ici, dans l'image de droite, dans l'image des frères des écoles chrétiennes, on a fait à l'ordre. C'est ordonné. Quand on parle d'ordre, on parle de méthode, et de méthode d'enseignement. C'est ordonné. Une méthode, ce n'est pas désordonné, c'est ordonné. Il s'était mentionné, les enfants, dans l'image colorée, l'image de Vannonstable, ont des âges différents, et il y a peu d'enfants dans la classe, alors que dans l'image de droite, bon, on a des enfants du même sexe, du même genre, et on a beaucoup d'enfants. Ce n'est pas sans lien. Moi, l'hypothèse que je fais, je vais vous le dire tout de suite, puis je vais revenir là-dessus tantôt. L'hypothèse que je fais, c'est que la pédagogie apparaît quand on a beaucoup d'enfants. C'est une hypothèse quantitative. C'est simplement ça. C'est-à-dire, à partir du moment où on a beaucoup d'élèves, on est obligé de changer notre rapport aux choses, notre rapport à la classe. Si on peut fonctionner, quand on a un, deux, trois, quatre, cinq élèves, on peut faire de l'enseignement au singulier, c'est-à-dire appeler l'élève à notre bureau, le faire travailler, pendant que les autres, on peut leur dire, « Bon, vous vous occupez de telle chose », c'est gérable. Si vous en avez vingt-cinq, comme dans la classe qui a probablement une vingtaine, en tout cas, c'est moins gérable. Et quand on augmente à trente, cinquante, cent, parce que Jacques de Batancourt, qui était un prêtre à Paris, tenait une classe et il avait cent élèves dans sa classe. À cent élèves dans votre classe, vous ne pouvez pas faire un enseignement au singulier et recevoir les élèves. à tour de rôle. C'est impossible. Je veux dire, ça va être un cafarnaum total. Donc, il va falloir inventer une méthode d'enseignement. Alors, le nombre d'élèves est un facteur déterminant pour la création de la pédagogie. Moi, c'est une hypothèse quantitative. C'est le nombre qui fait qu'on est obligé de changer notre façon de faire. L'autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est plus de l'ordre de la gestion de la classe ou de la gestion de la conduite des élèves. Dans la pédagogie de l'image 1, on voit le maître avec une petite baguette dans les mains. Puis l'élève, il est là tout piteux, puis il récite sa leçon sans doute, puis le maître est prêt à le frapper s'il se trompe. Bon. On est dans un rapport cruauté-affection, au sens où si l'élève réussit, etc., les rapports sont comme directs. Le maître peut étreindre l'élève, l'embrasser presque, puis si ça ne va pas, il va le frapper. Bon. On est dans une relation immédiate, au fond, une relation impulsive. Alors que dans l'image de droite, l'effort des écoles chrétiennes, on n'est pas du tout dans une relation de ce type. On est dans une relation rationnelle. C'est-à-dire que le maître, il n'est pas un ami de ses élèves, il est un modèle. Et un modèle, c'est distant. Alors, s'il récompense ou, mettons, s'il punit, il va punir non pas dans une perspective d'humiliation. Il va punir dans une perspective, au fond, pas dans une perspective de le frapper, mais dans une perspective rationnelle. C'est-à-dire, il va créer une échelle graduée des punitions pour un petit comportement dérangeant, inadéquat. Il va faire telle chose, un comportement plus élevé, pire encore, ça va être une autre punition et ainsi de suite. Donc, il va faire une échelle graduée des punitions et il va donner aussi une échelle graduée des récompenses lorsque les élèves se comportent bien. Donc, on a un type de relation qui est complètement différent, c'est-à-dire une relation rationnelle. On rationalise le rapport à l'enfant, on n'est plus dans une relation impulsive. Et le dernier item, au fond, le dernier, je pense que non, il y en a d'autres après. Le dernier, l'item dont je vais parler ici, c'est le savoir de l'enseignant se résume au savoir enseigné. Bon. Tandis que dans l'image des frères des écoles chrétiennes, le savoir enseignant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un enseignant doit faire ou doit savoir pour maîtriser ce métier. À la fois, c'est le contenu enseigné, mais c'est aussi tout ce qui doit gérer pour contrôler l'environnement total de la classe. Je vais vous montrer tout ce que ça contient dans un instant. Vous allez voir que c'est énorme. Alors, on avait aussi le costume dans l'image de Van Nostad, le costume de l'époque, c'est assez diversifié, etc. Tandis qu'avec le frère des écoles chrétiennes, on a un uniforme. Les élèves sont habillés de la même façon. Uniforme veut dire uniformisé ou uniformité. C'est de la méthode, c'est de l'ordre, ce n'est pas du désordre. Dans l'image 1, l'enseignant est comme une sorte d'enseignant naturel sans conscience de lui-même, et dans l'image 2, l'enseignant a été formé. Et ça, c'est la grosse différence. On en a parlé tantôt. Il devient comme une sorte de professionnel. Et pour terminer, dans l'image 1, on a affaire au désordre, alors que dans l'image 2, on a affaire à l'ordre absolu. Et tout est contrôlé. Et là, on se rapproche de ce que c'est la pédagogie. La pédagogie, c'est un discours d'ordre qui va contrôler tout ce qui va se passer dans la classe. Mon hypothèse ici, c'est que dans la première image, il n'y a pas de pédagogie, et dans la seconde image, la pédagogie est apparue. Qu'est-ce qui fait que c'est apparu dans la seconde image? Il y a des facteurs qui ont fait que c'est apparu. J'en ai glissé un mot, comme vous les étayez un peu plus. La réforme protestante, à ce moment-là, c'est quand Luther critique l'Église de son temps et dit que chacun doit pouvoir interpréter les Écritures, Fini le clergé, on veut que chaque citoyen, chaque âme, en quelque sorte, puisse interpréter les Écritures. Ce que ça fait, ça dit qu'il faut ouvrir des écoles, il faut montrer à lire. Tu peux interpréter les Écritures si tu sais lire. Où est-ce qu'on apprend à lire? On va apprendre à lire à l'école. Alors là, le protestantisme est un facteur important pour la création d'écoles. Évidemment, si les protestants avancent du côté de la création des écoles, à ce moment-là, les catholiques en seront pas en reste aussi. Ils vont vouloir créer des écoles à leur tour. Et là, on assiste au phénomène de création, notamment, des collèges des Jésuites. Donc, on va amener, on va créer des collèges, on va amener des enfants à l'école pour rivaliser, en quelque sorte, à l'avancée des protestants. Autre élément, un nouveau sentiment de l'enfance qui apparaît à ce moment-là. Ici, c'est la thèse de Philippe Ariès, l'enfant et la vie familiale sous l'entier régime. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que Philippe Ariès nous dit? Il nous dit, au fond, au Moyen Âge, on n'avait pas… le concept d'enfance n'existait pas. L'enfant était mêlé aux adultes, etc. Bon, sans doute parce qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile, etc. On n'avait pas vraiment développé l'idée d'une psychologie de l'enfance, etc. Il y avait… mettons, l'enfant, c'était un lilliputien, c'était un nez, en réalité. Il n'y avait aucune identité propre. À la Renaissance, nous dit Philippe Ariès, l'enfant est un jouet charmant. C'est vrai que c'est beau, un enfant. Tu sais, quand ça sort du bain, on vient de le laver, etc. On le poudre un peu, on lui fait des proutes sur la bédaine. C'est beau, c'est un jouet charmant. Bon. Mais ça n'implique rien de plus, pas de souci moral. Tout autre sera la vision de l'enfance au 17e siècle. L'enfant est mauvais. L'enfant est un souci moral au 17e siècle. Pourquoi l'enfant est-il mauvais et un souci moral ? Parce que l'enfant est désordonné. Il est contrôlé par ses passions. Il n'est pas raisonnable. Le 17e siècle, c'est le siècle du raisonnable. Alors, il faut ordonner les passions. Il faut corriger l'enfance. Les parents ne sont pas capables de faire ça. Il faut sortir l'enfant de la famille et l'envoyer à l'école pour rectifier l'enfance. Instaurer de l'ordre dans le désordre de l'enfance. C'est ça qui est la vision à ce moment-là. Et un autre élément, c'est un problème urbain. Les villes commencent à grossir. Et on se rend compte que, évidemment, comme il y avait une jeunesse errante, oisive, turbulente, qui dérangeait les marchands, etc., Charles Démia, qui était quelqu'un de la ville de Lyon, a écrit une lettre, justement, au maire de Lyon, puis aux étudiants municipaux pour leur dire, au fond, il faut envoyer les enfants à l'école. Il dit, ouvrir une école, c'est fermer une prison. Donc, amenons les enfants à l'école. Alors, on a un phénomène qui a des conséquences importantes. C'est-à-dire, sous l'effet conjugué des quatre facteurs, réforme protestante, contre-réforme catholique, nouveau sentiment de l'enfance et problème de délinquance dans les villes, on va amener des enfants à l'école, on va construire des écoles, mais on va générer un problème d'enseignement. C'est-à-dire, on ne sait pas comment enseigner à beaucoup d'enfants à ce moment-là. La seule méthode d'enseignement qu'on connaît, c'est la méthode au singulier, c'est-à-dire un maître qui reçoit les élèves à tour de rôle. Alors, on se pose la question, il faut se donner une méthode pour travailler avec des collectifs d'enfants. Où est-ce qu'on apprend la méthode? C'est ça la question qu'on se pose. Ils vont donner la réponse qu'ils avaient à partir de leurs propres référents. On va la trouver dans la nature. Mais la nature dont ils parlent, c'est une nature surnaturelle. C'est-à-dire, Dieu a créé le monde et Dieu a créé un monde ordonné à tous points. Donc, si on prend notre méthode dans la nature et qu'on utilise le modèle de la nature pour nous inspirer dans la façon d'enseigner, bien, au fond, on va trouver une méthode ordonnée à tous points. Et Coménius le disait fort bien, Coménius est un pédagogue protestant de l'époque, disait, il faut suivre la nature, mais la nature est comme une horloge. Elle n'est pas désordonnée, la nature est comme une horloge. Une horloge, là, ça marque le temps, là, tic-tac, tic-tac, pas tic-tic-tac-tac-tac-tac, tic-tac-tac-tac, c'est de l'ordre. Alors, c'est la même chose dans notre enseignement, on va trouver, mettre de l'ordre partout, dans toutes les composantes de la vie de la classe. Alors, qu'est-ce que la pédagogie pour les gens de ce moment-là? Ma réponse, c'est la suivante. C'est un discours et une pratique d'ordre pour instruire et éduquer les élèves. Discours, pourquoi? Parce qu'au fond, on va écrire nos stratégies d'enseignement dans des traités de pédagogie. C'est la première fois qu'on va faire ça, on va dire comment on fait pour faire la classe. Et là, il va y en avoir plusieurs traités de pédagogie qui vont être écrits à ce moment-là. Et qui vont décrire, le mot pratique ici, qui vont décrire minutieusement tout ce que le maître fait pour enseigner selon l'ordre, selon l'esprit de l'homme. Et comme on dit, selon l'esprit de l'ordre, c'est Dieu a créé un monde ordonné et la méthode pour enseigner sera ordonnée en tous points. C'est ça l'idée. C'est de là d'où on vient sur le plan pédagogique. Alors, on dit, un discours et une pratique d'ordre pour instruire et éduquer les élèves. Donc, instruire et éduquer. Instruire, donc, former à des savoirs, que ce soit savoir lire, savoir écrire, savoir compter, etc. Instruire, donc, d'une part, former à des contenus. Et éduquer, c'est former à des valeurs. C'est-à-dire, au fond, les valeurs du temps, ça peut être l'obéissance, être un bon chrétien, etc. Ça peut être, plus tard, ça sera autre chose, être un bon citoyen, etc. Et donc, un discours et une pratique d'ordre pour instruire et éduquer des collectifs d'élèves. Et c'est, le mot collectif, comme je mentionnais, est important. C'est-à-dire, là, on a affaire à des groupes, des groupes qui peuvent être importants en taille. Alors, on doit, donc, modifier notre façon de faire, transformer radicalement notre façon d'enseigner qui existait. C'est-à-dire, lorsqu'on était dans un modèle, une sorte de modèle de préceptorat ou de 1 à 1. Et désormais, on avait affaire, maintenant, à des nombres importants. Alors, quand on dit, on va tout contrôler, l'environnement de la vie de la classe, à ce moment-là, ben, on contrôle tout. Je vous donne un exemple. C'est le contrôle total des éléments de la classe, le contrôle du groupe. Donc, méthode simultanée. Vous savez, la méthode simultanée, ça a des grands avantages. C'est que ça permet de voir tout le monde en même temps. Donc, d'un seul coup de regard, d'un seul regard, je balaie la classe. Je vois ceux qui écoutent, ceux qui écoutent moins, ceux qui font autre chose, ceux qui parlent entre eux, etc. Bon. Je suis encore en position de faire ça devant vous. L'enseignement simultané. Alors, l'enseignement simultané a de grandes vertus. C'est que ça permet de savoir ce que les gens font. Si j'avais le dos tourné, comme le vieux maître qui travaillait avec un élève, pendant que tous les autres, il était dos aux autres. Les autres faisaient n'importe quoi. Le désordre se serait installé dans la classe et il était dans la classe. Donc, le contrôle du groupe. OK. Premier élément de contrôle. Le contrôle du temps. On instaure à ce moment-là un horaire de la journée. C'est-à-dire, on va dire ce qu'on fait de l'entrée le matin jusqu'à la sortie le soir, du début de l'année scolaire jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc, on contrôle le temps. On va minute par minute. Il n'y a aucun temps mort. Pourquoi il n'y a aucun temps mort? Parce que s'il y a du temps mort, le désordre va s'installer. Alors, on va remplir le temps. Il y a une obsession de remplissage de temps. Contrôle de l'espace. L'espace est complètement quadrillé. C'est-à-dire, il y a un enfant à chaque place. Il y a la place pour les riches. On parlait des classes sociales. Il y a un enfant pour les pauvres, etc. Il y a un espace pour ceux qui puent, les pauvres, souvent, qui ne se l'avaient pas assez. Il y a une place pour les plus riches. Il y a une place pour les meilleurs en français, les moins bons. Enfin, l'espace est quadrillé. Il y a un espace aussi pour le bonnet d'âne, celui qui va porter le bonnet d'âne, etc., et qui va être le mauvais exemple de la classe. Donc, on quadrille l'espace et il n'y a pas de place laissée au hasard. Le hasard, c'est le désordre. Alors, il faut ordonner. Donc, la règle est simple, au fond. On ordonne tout. C'est ça, la pédagogie de l'époque. Le contrôle de l'enfant. On va contrôler sa posture, ses déplacements et sa conduite. Sa posture, oui, parce que, de toutes sortes de manières, on a un code de posture pour, par exemple, tenir la plume d'oie. Quand on écrit, on écrit à la plume. Bon, ça ne se tient pas n'importe comment, une plume. Ça ne se tient pas comme ça, là, pour écrire. Évidemment, on va le pointer. Donc, il y a une manière de tenir la plume. Il y a une manière de s'appuyer sur la table, etc. Même quand j'étais enfant, peut-être pour plusieurs chez vous aussi, on nous montrait comment tenir le crayon. Il y avait une manière de tenir le crayon. Moi, j'ai écrit à la plume. On commençait à la plume, pas au stylo ou au crayon de plomb. On commençait à la plume, on écrivait. Et, bon, je n'étais pas très moteur. Il n'y avait pas une grande motricité fine. Puis là, c'était mon grand drame parce que je beurrais, comme on dit, mon cahier. Évidemment, ce n'était pas bien propre. Mais, bon, il essayait de nous montrer à tout le moins à tenir la plume. Donc, il y avait un code de posture pour la plume. Il y avait un code de posture pour la prière. On faisait la prière quand j'étais enfant. C'était une école où on était contrôlés par les frères du Sacré-Cœur. Bon. Alors, c'est les frères qui contrôlaient cette école-là. Et, bien, évidemment, on faisait la prière au début de la journée, etc. Je vous salue Marie, etc. Si on était à genoux, on n'avait pas le droit de s'asseoir sur nos talons. Tu sais, quand tu es à genoux, tu te donnes une chance parce que c'est trop lent. Là, il fallait avoir le corps droit tout en étant à genoux. Pourquoi? Parce que le visible est un signe de l'invisible. C'est-à-dire que ta posture, qui est tout croche, est un signe de désordre intérieur, au fond. Donc, il faut instaurer une posture contrôlée. Alors, on avait cela et on contrôlait l'enfant aussi dans ses déplacements. On instaure les rangs. Qu'est-ce qu'un rang? Pour apprendre les rangs, c'est instaurer de l'ordre dans les déplacements. Ce n'est pas, tu rentres dans la classe comme tu veux, puis tu sors comme tu veux, comme une horde savage. Ce n'est pas ça, là. Ça, c'est le désordre. On va rentrer de façon ordonnée et on va sortir de façon ordonnée. Quand j'étais enfant, la cloche sonnait dehors, mettons, dans la cour de récréation. C'était une grosse école élémentaire où j'étais. Disons qu'il y avait trois premières années, trois deuxièmes, trois troisième, etc. Là, la cloche sonnait. Tous les enseignants se mettaient le long du mur, première année A, première année B, première année C, deuxième année A, deuxième année B, deuxième année C, et ainsi de suite. Et là, on se plaçait vis-à-vis de notre enseignant, du plus petit au plus grand. C'est ordonnée ça aussi. Le petit, il y en avait là, puis là, on faisait les rangs jusqu'au plus grand en arrière, et comme ça. Puis là, quand il y avait un signal d'un enseignant, ça peut être un essoufflé ou n'importe quoi. Là, disons, les plus grands commençaient, disons, les plus petits, on va lui donner une chance. Les plus petits, la première année A commençait à rentrer par la porte. Quand le dernier élève, les deux derniers élèves de la première année A entraient, les premiers élèves de la première année B rentraient, et ainsi de suite, comme ça. C'était l'apprentissage des rangs de manière ordonnée. On faisait rentrer 500 enfants dans une école en silence. Bon, c'est de l'onde ça, c'est pas du désordre, c'est de l'onde. Et ça, c'est la méthode, ça s'apprend, ça s'est appris. Et il y avait évidemment le contrôle des savoirs. Ça, c'est la forme de contrôle qui est là depuis le plus longtemps. C'est-à-dire, on ordonne les savoirs du plus simple au plus complexe, etc., dans le curriculum qui commence à se bâtir. Et enfin, on contrôle le maître, c'est-à-dire la formation des enseignants. Donc, au XVIIe siècle, c'est là où on voit les premières tentatives de formation des enseignants. Donc, on contrôle toute la patente. La classe est contrôlée, ceux qui font la classe sont contrôlés. Alors, on a un système, un énorme système de contrôle. Au fond, Foucault en parle dans « Surveiller et punir ». Alors, c'est un système de contrôle qui s'installe, comme la prison, comme l'armée, etc., pour instruire et éduquer les élèves. Alors, qu'est-ce que la pédagogie? La pédagogie est un discours et une pratique d'ordre pour instruire et éduquer les élèves. Donc, on passe d'un enseignement, comment je dirais, improvisé à un enseignement ordonné, structuré, « professionnalisé », entre guillemets. On a appris une méthode pour enseigner. Où est-ce qu'on a pris notre méthode? On l'a pris dans la nature. Dieu a créé la nature. Il a créé une nature parfaite, sans désordre. Donc, notre méthode doit être parfaite, sans désordre. C'est ça la pédagogie. On vient de là, ok? Ça s'est transformé par la suite, mais notre source, elle est là. Et ça va continuer au fil du temps, puis ça va continuer au fil du temps, au sens où... Dans le monde catholique, notamment, on a des communautés religieuses. Qu'est-ce qu'ils font, les communautés religieuses? Ils vont enseigner partout. Ils vont aller sur tous les conditeurs. Les jésuites étaient partout. Les frères des écoles chrétiennes, ça s'en va partout. Alors, ils vont disséminer cette manière d'enseigner-là, qui va être la tradition pédagogique qui s'est constituée ou se constitue. Alors, et là... Donc, notre base, c'est la pédagogie qui se met en place au 17e, qui va se constituer en tradition au 18e, au 19e siècle. C'est la même pédagogie qui, à peu de choses près, qui continue, qui s'installe. On arrive au 20e siècle. Oups! La pédagogie nouvelle apparaît. Là, bon, on a conçu, constaté des erreurs, des accès de la pédagogie, de la tradition pédagogique, auxquelles on veut remétier. Bon. Et, alors là... Ah ben, j'ai oublié de dire quelque chose, mais je vous en ai parlé. Au fond, cette tradition-là va se cristalliser au cours du 17e, 18e. On a, ce que je voulais dire, c'est qu'on crée des traités de pédagogie. Donc, on dit comment on va faire pour enseigner. Donc, ça, c'est important. C'est écrit, comment on fait pour enseigner. Donc, ça laisse des traces. Et c'est les communautés religieuses, oui, qui ont disséminé ça. La pédagogie nouvelle apparaît au 20e siècle et va se créer un ennemi. L'ennemi tout désigné, c'est ce qu'ils ont appelé la pédagogie traditionnelle. Et là, ce qui est assez particulier chez les auteurs de la pédagogie nouvelle, c'est qu'ils créent leur discours à peu près tous. Enfin, je n'en ai pas vu qu'ils n'avaient pas cet argumentaire-là. C'est-à-dire qu'ils s'opposent en s'opposant. C'est-à-dire qu'ils se définissent par rapport à un refus de l'autre. L'autre étant la tradition pédagogique qu'ils vont appeler la pédagogie traditionnelle. Alors, c'est comme ça que ça va se constituer, que ça va se développer et s'argumenter chez à peu près tous les auteurs de la pédagogie nouvelle. Alors, ce qui est assez fascinant, c'est vraiment une passe de rhétorique. C'est de la rhétorique, ça. C'est-à-dire qu'on va diaboliser la pédagogie du temps pour nous définir comme étant une meilleure pédagogie. Donc, toutes les vertus qu'on prétend avoir auront leur équivalent comme étant des défauts qu'on constate dans la pédagogie traditionnelle. Alors, on ne s'embarrasse pas de grandes nuances. On dit, par exemple, dans la pédagogie traditionnelle, l'esprit de l'enfant est comme un vase à remplir, une cruche à remplir. Bon, on dit ça. On dit que la pédagogie, les auteurs dans la pédagogie traditionnelle disaient ça. Quand on va voir des auteurs, notamment de la tradition pédagogique, c'est-à-dire les jésuites, ils parlent aussi de la cruche ou du vase à remplir. Mais ils n'en parlent pas dans le sens qu'un maître est bête, il va verser la connaissance comme un innocent dans la tête de l'enfant. Ce n'est pas du tout comme ça. Il dit, l'esprit de l'enfant est comme un vase d'étroite embouchure. Lorsqu'on verse le contenu, il faut y aller délicatement pour ne pas que ça renverse, etc. Ce n'est pas du tout la même chose quand on réfère aux écrits, mais quand on est dans la polémique ou la rhétorique, on peut se permettre à peu près tout. On dit, bon, dans la tradition pédagogique, l'esprit de l'enfant est comme une cruche à remplir. Ce n'est pas ça. Sauf qu'on a utilisé ça dans une visée polémique pour faire valoir une autre dimension, une autre approche d'enseignement. Alors, ils ont ainsi fabriqué un monstre à abattre avec des arguments rhétoriques comme ça. Toutes les vertus étaient du côté de la nouvelle pédagogie qu'ils étaient de mettre en place et tous les défauts étaient du côté de la tradition pédagogique qu'ils ont appelée pédagogie traditionnelle, qu'ils voulaient abattre. Parce que ça n'a pas le même sens de dire qu'il y a une tradition pédagogique, ça fait neutre. Si on dit pédagogie traditionnelle, ça fait normatif au fond, ça fait mauvais. Il n'y a personne qui dit que la pédagogie traditionnelle, c'est bon. Et on a toujours une vision un peu négative de la pédagogie traditionnelle. Mais quand on parle de la tradition pédagogique, on est déjà plus dans la neutralité, au sens où on dit, il s'est passé des choses comme ça, voici comment ils enseignaient. Tantôt, je vous parlais de voici comment ils enseignaient, c'était comme ça. Donc, c'est assez neutre. Mais avec la pédagogie nouvelle, là on dit, voici comment ils enseignaient, c'est pas bon. Nous, on a toutes les vertus, eux autres ont tous les défauts. Donc, on modifie un peu le sens de ce qui se passait et ça pose un certain nombre de problèmes. En faisant cela, évidemment, ce qu'ils veulent, c'est que leur propre pédagogie soit adoptée par ceux à qui ils parlent, évidemment. Et ce sera évidemment ce qui va arriver. Le 20e siècle, c'est le siècle d'innovation pédagogique. Il y en a eu des dizaines et des dizaines. C'est le siècle par excellence de toutes les pédagogies. Les approches nouvelles vont proliférer. Et que ce soit une île, Montessori, Frenet, même Skinner peut être associé à la pédagogie nouvelle. Il y en a eu plein d'auteurs à ce moment-là. Et à un moment donné, ça va arriver, ça va nous poser un problème. Parce que s'il y a plusieurs pédagogies, on choisit quoi? Comment on fait pour choisir? Il y en a plusieurs. Quand j'étais enseignant, jeune enseignant qui commençait, je me posais aussi la question. Il y a plusieurs pédagogies. Je fais quoi? Je voudrais bien choisir la meilleure. Je ne perdrais pas mon temps à prendre une pédagogie qui ne marche pas. Je vais essayer d'en prendre une qui… Mais c'est présenté comme si elles étaient toutes bonnes. Parce qu'elles sont toutes vertueuses, d'après leur argumentaire. Mais si elles sont différentes, c'est qu'elles n'ont pas nécessairement les mêmes vertus. Donc, comment je vais faire pour choisir la plus vertueuse des vertueuses? Ou celle qui a moins de défaut? Et là, moi, ça m'inquiétait. Ça m'inquiétait dans ma quête. Je voulais ce qu'il y a de mieux. Je voulais trouver ce qui était le plus intéressant, le meilleur placement d'énergie possible pour moi et pour les enfants. Alors, j'ai été confronté à cette idée-là. Et c'est ma leçon 4, au fond. Choisir une approche pédagogique m'est devenue compliquée dans mon cheminement personnel. Parce qu'il y en avait plusieurs. Et je ne savais pas comment faire pour choisir. Alors, c'est là où j'ai travaillé assez fort pour voir comment me démêler là-dedans. Et il y avait des typologies. Il y avait des auteurs qui ont fait des typologies d'approche pédagogique qui étaient en vigueur. Bon, il peut y avoir 3 types, 4 types, 5 types, 8 types. Et là, les auteurs, il y avait toujours une façon d'amener la question du choix ou d'essayer de résoudre le problème du choix. Par exemple, il y en a un qui proposait de situer les pratiques pédagogiques sur un plan cartésien. Bon, sur l'axe des X, je pense que c'est l'axe du professeur. Sur l'axe des Y, c'est l'axe de l'élève. Alors, comme sur un plan cartésien, c'est moins, plus, moins, plus, là. Alors, il y avait une pédagogie qui était plus, plus. C'était la pédagogie que l'auteur en question voulait qu'on choisisse. Parce que son plan cartésien, évidemment, nous conduisait au plus, plus. Déjà, dans sa description neutre des pédagogies, sa description était orientée pour que l'on choisisse la pédagogie plus, plus. Bon, alors, il y avait d'autres auteurs qui disaient qu'il y avait une rhétorique un peu, dans le temps, on appelait ça marxiste. Il y avait Sugodolski, je me souviens, un auteur qui parlait de la thèse, l'antithèse et la synthèse. Bon, évidemment, la pédagogie qui correspondait à la synthèse, c'était la meilleure des pédagogies qui dépassait la contradiction des deux autres. Il y avait d'autres auteurs qui disaient, les pédagogies, c'est comme une cafétéria d'alternative. Tu choisis ce que tu veux. Bon, tu en prends une, tu en prends l'autre, etc. Voici les possibles. Les possibles sont là et tu choisis parmi les possibles ce qui fait ton affaire. Mais est-ce que c'est si simple que ça, de choisir ce qui fait notre affaire? Et on sait-tu ce qui fait notre affaire? On ne sait pas trop non plus. Et si je ne choisis pas vraiment la bonne, parce qu'ils ne sont peut-être pas pareils non plus, ils n'ont peut-être pas le même effet, comment je vais faire pour choisir? D'autres disaient, au fond, je vais prendre, je vais m'en faire une à partir de tout ce qui est à faire. Bon, je vais prendre un morceau d'une, un morceau de l'autre, etc. Ce n'est pas simple à faire non plus. En théorie, ça peut être possible. Mais pratiquement, comment je fais ça? Je peux choisir des affaires qui se contredisent aussi. Alors, ce n'est pas évident de choisir, de faire un assemblage d'approches qui peuvent être opposées ou même contradictoires. Bref, dans ce pauvre, le seminement de professeur que j'étais qui essayait de se déballer, j'avais de la difficulté à savoir comment m'orienter dans tout cela. Et alors, j'ai eu une idée, je ne sais pas où il y a eu l'idée, au fond. J'ai lu un texte qui m'a donné des idées, c'est plutôt ça, et qui m'a présenté une solution. C'est le projet Follow True. Alors, le projet Follow True, c'est une immense étude qui a été réalisée aux États-Unis. Ça a duré une vingtaine d'années, et ils ont essayé de comparer l'efficacité de diverses approches pédagogiques. Et ils ont, c'est une étude donc longitudinale, et ils ont tenté de voir si des approches pédagogiques avaient plus d'effets que d'autres pour l'apprentissage d'habilité cognitive, des apprentissages des dimensions affectives, et des apprentissages de base en lecture, en calcul, etc. Alors, ici, je vous présente un tableau où on a des données stables sur une dizaine d'approches pédagogiques. Et là, ce qui est assez fascinant, c'est qu'en dessous, direct instruction, parent education, behavior analysis, etc., on a les modèles pédagogiques utilisés, qui ont été comparés, et c'était des modèles qui étaient utilisés au niveau des trois premières années du primaire. Alors, la ligne zéro, au fond, c'est ce qu'on pourrait appeler la performance du groupe témoin. Et dans cette expérimentation-là, on avait choisi comme trois écoles d'un milieu socio-économique X, comme groupe expérimental, avec un groupe témoin qui correspondait à peu près aux mêmes caractéristiques. Donc, on avait toujours trois écoles d'un côté, trois écoles de l'autre, et on avait formé les enseignants à utiliser les approches pédagogiques en question, et on avait fourni le matériel aussi aux enseignants. Bon. Et là, on fait cette expérimentation-là, et on se rend compte, on a eu des surprises, on se rend compte que finalement, il y a une approche qui pète des scores, c'est-à-dire qui a des scores très élevés, le direct instruction, à la fois pour les apprentissages de base, les habiletés cognitives, et en même temps, les dimensions socio-affectives. Et il y a d'autres approches qui sont très faibles, comme Open Education, qui était une approche pédagogique très populaire chez nous dans les années 75 à peu près, 80, on a appelé ça la pédagogie ouverte, qui avait des objectifs même de développer la dimension socio-affective. Or, même sur les dimensions socio-affectives, l'habileté affective en plus pâle, ça cotait plus faible qu'un groupe contrôle. Donc, c'est plus faible que si on n'avait rien fait. Alors, c'est ce qui est assez fascinant avec la mise en scène de cette approche, cette étude-là, c'est que des innovations pédagogiques présumées excellentes ont des effets sur le plan des apprentissages, que ce soit cognitif ou affectif, plus faibles que le groupe témoin, plus faibles que si on n'avait rien fait du tout. Alors là, on tombe à l'envers quand on voit ça. Et on voit aussi qu'une approche pédagogique comme le direct instruction, qui est une approche assez structurée et l'enseignement explicite ressemble à cela, une approche comme le direct instruction, qui n'avait aucun objectif affectif, cotait très haut sur le plan affectif. Alors là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se peut-il qu'une telle approche, qui n'a aucun dispositif particulier pour développer la dimension, d'image de soi des élèves réussisse à développer l'image de soi des élèves? La réponse, finalement, ou l'explication qu'on se donne est la suivante, c'est que le direct instruction fait réussir les élèves. Et quand l'élève réussit, ça aide à développer une bonne image de lui-même. L'estime de soi, c'est lié aussi à la réussite scolaire. Alors, comme le direct instruction fait réussir les élèves, il n'est pas surprenant que l'estime de soi des élèves s'améliore. Mais si l'open education, pédagogie ouverte, par exemple, ne permet pas aux élèves d'apprendre à lire adéquatement, écrire ou compter, comment voulez-vous faire croire aux élèves qu'ils sont bons? Ils ne sont pas fous, les élèves. Ils savent qu'ils ne savent pas lire ou qu'ils ne savent pas compter. Alors, leur estime de soi n'est pas nécessairement bonne non plus. Alors, c'est ça qui a été intéressant de ce côté-là ou de cette étude-là. Le projet Follow-through a permis de mettre en évidence que les approches pédagogiques ne sont pas équivalentes. Elles ont des effets différents sur la réussite scolaire des élèves. Et ces effets-là peuvent être mesurés. Et là, c'est une tentative de mesurer les effets sur les apprentissages des élèves. Donc, là, on arrive à faire un autre son de cloche sur les modèles pédagogiques. C'est-à-dire, oups, on ne peut pas choisir ça comme système cafétéria d'alternative. J'en prends une ou j'en prends une autre, etc. Ils ne sont pas tous pareils. Ils ne sont pas tous équivalents sur le plan de la réussite scolaire des élèves. Donc, il faut faire attention pour comment je vais choisir. Et, au fond, ça veut dire que là, peut-être que je devrais me fier aux données probantes pour guider mon choix. C'est les données probantes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des recherches qui ont montré qu'une approche fonctionne? Est-ce que cette approche-là est validée par la recherche? Est-ce qu'elle a eu une base suffisante d'auteurs qui la soutiennent sur le plan empirique? Alors, on avait fait, nous, juste une petite recherche. Ce n'est pas un follow-through. Ça a coûté des dizaines et des dizaines de millions de dollars une approche comme ça. Nous autres, on a fait juste une petite étude il y a une quinzaine d'années sur la pédagogie différenciée. On voulait voir, parce que c'est un gros mode, la pédagogie différenciée, évidemment. Et là, on s'est rendu compte, on a fait une recension des écrits, voir ce qui avait été publié dans les revues sérieuses. Et là, on se rend compte que, finalement, il n'y a à peu près aucune base scientifique sérieuse sur la pédagogie différenciée. Bon, ça peut s'expliquer, c'est-à-dire, la définition est floue, l'interprétation de la définition est floue, évidemment, si la définition est floue, l'interprétation de la définition est floue. Puis, quand on y pense sérieusement, ça n'a aucune espèce de bon sens dans la praticabilité. C'est une approche généreuse, mais on ne peut pas différencier notre enseignement à chaque enfant. C'est impossible. Bon. Alors, il faut comme remodeler le concept de pédagogie différenciée, parce que c'est impossible à réaliser. Puis, au contraire, ce que ça fait, en plus, ça reste un enseignant coupable de ne pas être capable de le faire, alors que ce sont des idées qui n'ont pas d'allure à leur origine dans leur formation. Il faut aborder la pédagogie différenciée autrement, mais pas telle que les ténors de la pédagogie différenciée l'ont amenée. Je vous demandais à Marie, on avait écrit un petit texte sur la pédagogie différenciée. On a fait une petite étude avec Véronique Jobin, en tout cas. Vous pouvez faire circuler ça. On avait été surpris de ça, même. On y allait, on disait, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est la même chose que ceux qui nous disent, il faut s'appuyer sur les styles d'apprentissage. Ah, les styles d'apprentissage, c'est nul. Les styles d'apprentissage, bon, il n'y a pas... Ça aussi, c'est... Bon, comment on dit, il y a les visuels, les auditifs, les kinesthésiques. Mais là, on commence à fouiller un peu. Vous allez voir qu'il y a bien plus que ça. Il y en a, je ne sais plus, les sortes, à un moment donné, on se mêle de catégories. J'avais trouvé une typologie, c'est-à-dire un livre de typologie, de style d'apprentissage. Il y avait au moins 50 typologies différentes de style d'apprentissage. Bon, première typologie, mettons, visuelle, kinesthésique, etc. Deuxième typologie, da, 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 da. Troisième typologie, il y avait des typologies à trois types, à quatre types, à cinq types, à six types, à sept types. C'est de la folie. Qu'est-ce que tu fais avec ça après ça? Là, il faut que tu t'occupes... Chaque enfant a un gradient, si on veut, une quantité. Il est un petit peu kinesthésique, un petit peu visuel, un petit peu expressif, etc. Bon, il y a 10 % de l'un, 30 % de l'autre, 40 %. L'autre a 20, 10, 30 par rapport à des quantités, un autre effet différent. C'est complètement fou. Il n'y a pas un saint qui serait capable de réaliser ça. Et on a essayé d'implanter ça. On n'a aucune mesure d'efficacité de ça. Ça ne se tient pas sur le plan théorique. C'est nul. Bon, les pauvres enseignants sont pris pour implanter ça, ce qui vous rend coupables de ne pas y arriver. Et finalement, alors que le problème est en amont, sur le plan de la fondation théorique de ces approches-là, ça n'a pas véritablement de robustesse, si on veut. Alors, bon, des fois, je m'apporte comme ça. Je m'excuse. J'ai des petites envolées de… Je me surprends moi-même, des fois. J'ai dit, je vais essayer de rester calme, mais je n'y arrive pas toujours. Bon. Alors, donc, un choix éclairé, comme il y a plusieurs approches, c'est impossible sans donner pour bande. Il nous faut des données pour bande. C'est ça qui est le premier réflexe qu'on doit avoir. C'est, au fond, telle approche pédagogique, telle recette miracle. Est-ce qu'elle est fondée sur le plan de la recherche? Et là, c'est là où le lien peut se faire entre, comment je dirais, les écoles, les élémentaires, secondaires, etc., et les universités. Il faut demander aux formateurs universitaires ou aux chercheurs universitaires, il y a-t-il une base de recherche? Ce n'est pas à vous de chercher ça, s'il y a une base de recherche solide pour justifier telle approche pédagogique. Il faut interpeller les formateurs universitaires. C'est eux qui doivent faire ce travail-là, de vous dire si ça se tient ou pas. Alors, excuse-moi, Marie. Non, mais il faut répondre à ces questions-là. À mon avis, c'est notre rôle. C'est notre façon de chercheur, de collaborer avec un milieu de pratique et de tisser les liens. Il y a des approches miracles, il y en a qui sortent à tous les semaines, à peu près. Alors là, il faut démêler ça, etc., mais il faut voir, il y a-t-il une base de recherche solide, sérieuse, etc. Bon, c'est là où il y a une collaboration, à mon avis, entre le chercheur universitaire et l'enseignant. Et là, ça peut être intéressant. Ça vous évite, comme enseignant, de vous mettre les pieds dans les plats, puis de vous sentir coupable, puis d'être pris avec une patente qui n'a pas d'allure. Puis, en même temps, pour le chercheur universitaire, c'est un travail intéressant à faire aussi, de voir qu'est-ce que ça vaut, cette approche-là. Parce qu'on en voit quasiment, il en sortent des nouvelles souvent. Alors, c'est toujours miraculeux, alors que c'est loin d'être le cas souvent. Alors, leçons 5. Et c'est là où, à un moment donné, les données probantes rentrent et on commence à avoir plus de choses à se mettre sous la dent. Enseigner n'est pas une science, mais il y a une base scientifique à l'ordre d'enseigner. C'est ce que nous disait Gage dès les années 60. Et je pense qu'il a raison. Dans les années 80, il y a eu un groupe qui s'est appelé le Holmes Group. Et c'était le regroupement des doyens des universités américaines, des grandes universités américaines qui ont dit, au fond, il existe une base de connaissances pour enseigner. Eux, ils voulaient professionnaliser l'enseignement. Et une profession, puis ils ont raison aussi de l'affirmer, a comme substrat, en quelque sorte, une base de connaissances. En anglais, on dit « a knowledge base for teaching ». Il y a une base de connaissances en enseignement qu'on a traduit comme ça, nous autres. Mais en anglais, c'est l'expression « a knowledge base for teaching ». Alors, quand j'entends parler de ça, dans les années 80, ça m'a pris du temps, là, et qu'il y avait, le Holmes Group existait, puis qu'il soutenait qu'il y avait une base de connaissances en enseignement, là, je me suis dit, un, qu'est-ce qu'elle contient, cette base de connaissances-là? De quoi est faite? C'est quoi qu'ils disent? C'est quoi les habiletés de base qu'il y a là-dedans? Et deux, comment ils l'ont déterminé? Comment ils en sont arrivés à déterminer cette base de connaissances-là? Alors, et là, c'est là où je me suis rendu compte que je m'étais fourvoyé dans mes lectures, parce que j'avais lu pas mal toutes sortes d'affaires, en tout cas, mais j'étais toujours du côté franco-européen et j'étais sur une mauvaise piste. Et je lisais des approches normatives en enseignement, basées sur à peu près aucune donnée probante, et là, j'avais comme pas lu dans bonne tale, et là, je suis allé dans les revues de recherche et les travaux de recherche anglo-saxons, et là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une littérature intéressante, utile pour combler mes besoins, c'est-à-dire qu'il pouvait permettre de trouver ou de repérer de bonnes stratégies pédagogiques et validées par la recherche. Alors là, vraiment, j'ai trouvé des choses intéressantes du côté de la littérature anglo-saxonne, qui me permettaient d'aller au-delà du triangle Mérieux-Pernou-Paquet. Tu sais, c'est toujours les trois mêmes qui se renvoient à la balle constamment, et qui, finalement, s'auto-encensent mutuellement, mais n'apportent rien de neuf sur le plan des données probantes. Bon. Alors là, j'ai changé de discours, et j'ai donc allé faire une recherche du côté de cette base de connaissances-là, des travaux qui la justifiaient, etc., et c'est ce qui nous a amenés à produire deux ouvrages qui ont été importants dans ma vie, c'est-à-dire, un s'appelait « Pour une théorie de la pédagogie », qui a été édité chez Debout, je pense que c'était des échecs de librairie, ça, ça n'a eu aucun écho, mais ça ne fait rien, ça a eu un écho pour moi parce que j'ai travaillé fort pour le faire, et finalement, le temps m'a donné raison en partie parce que ce dont on parle comme résultat de recherche là-dedans correspond à ce qui est mis de l'avant, notamment par l'enseignement explicite. Alors, on avait quand même une bonne intuition, et ce livre-là, ici, « Pour une théorie de la pédagogie », bon, c'était une recension des écrits, une synthèse de recherche, principalement de travaux anglo-saxons en gestion de la classe et en gestion des apprentissages, et l'autre, « Bout de passe pour mieux enseigner », c'était le livre qui vulgarisait les résultats de recherche du premier ouvrage. Alors, c'est des livres qui n'ont pas eu vraiment d'écho. Lui, il y en a eu plus, le petit, mais l'autre, il n'y en a eu aucun, même au Québec non plus, parce qu'au Québec, on arrivait à l'époque où le constructivisme réinit partout, et là, moi, ce que je mettais de l'avant n'était absolument pas constructivisme, donc silence radio, mais ce n'est pas grave, c'est un bon livre, à mon avis. Alors, cela dit, c'est le contexte qui a fait que je n'ai été pas compris, mais ça ne me dérange pas trop. Alors, là, donc, c'est ça, l'occasion, ce que je trouvais assez étrange pour moi dans ce qui se passait au Québec à ce moment-là, en l'an 2000, on initiait une réforme et on l'initiait sur la base du constructivisme qui était assez populaire, et les résultats de recherche, nous, qu'on venait d'analyser n'étaient pas du tout dans le sens du constructivisme. Alors, j'étais un peu comme surpris, mais je n'étais pas méchant comme je suis peut-être maintenant, au sens où je faisais confiance à ceux qui ont produit la réforme ou ont initié la réforme, jusqu'à ce que, avec mon collègue Bissonnet, un couple d'années plus tard, on commence à analyser ou à comparer les approches pédagogiques ou l'efficacité des approches pédagogiques. À ce moment-là, avant, auparavant, je ne les comparais pas. Je savais que, sur la base des résultats de recherche, qu'on avait qu'un enseignement structuré, ça donnait de bons effets. On avait déjà des pistes qui nous donnaient, qui en arrivaient à ces conclusions-là. Mais ça ne discréditait pas ou ça ne critiquait pas aussi fortement les approches constructivistes. C'est quand j'ai rencontré Steve Bissonnet, puis là, on a commencé à travailler là-dessus, là, on a écrit un ouvrage qui a fait formuler une critique de la réforme que nous vivions au Québec, où là, on disait, bien, quels sont les résultats de recherche qui appuient le constructivisme, etc. Et là, on avait des approches comparatives. On s'est rendu compte que c'était beaucoup moins probant les approches constructivistes, même si on nous demandait de passer du paradigme de l'enseignement au paradigme d'apprentissage. C'était ça le slogan de notre réforme des années 2000 au Québec. Elle a changé de paradigme. Paradigme de l'enseignement, c'est ce qu'on appelait la pédagogie traditionnelle. C'est ça que ça veut dire. On revient encore au discours de la réforme, de la pédagogie nouvelle. C'est-à-dire, passer du paradigme de l'enseignement, c'est-à-dire passer de la pédagogie traditionnelle à la pédagogie nouvelle, qui est le paradigme de l'apprentissage. C'est comme ça, la même rhétorique qui prévaut, sauf que là, quand on se demande sur quelle recherche vous vous appuyez pour soutenir cela, là, c'est plus pauvre. Là, c'est le silence radio. Et on n'a pas beaucoup d'éléments pour satisfaire notre curiosité. Alors, là, au fond, ce que j'aimerais dire là-dessus, ce n'est pas que le constructivisme n'est qu'erreur. Ce n'est pas ça que je veux dire. Il ne faut pas se méprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, on a mis ça comme étant la solution pour régler le problème d'apprentissage des élèves dans les écoles et du décrochage scolaire. Donc, les élèves en difficulté, la clientèle qui est la plus fragile, on l'a mise au contact du constructivisme pour l'aider, cette clientèle-là, à s'améliorer et à faciliter ses apprentissages. Or, c'est la pire des clientèles pour que le constructivisme peut aider parce que c'est fait là où ça peut marcher, c'est avec des élèves avancés, des élèves plus doués, etc., pas avec des élèves en difficulté. Alors, notre réforme était axée 100 % sur les élèves en difficulté et on leur demandait de travailler par projet, parce que c'était ça la mode, travailler par projet, par tâches authentiques, etc. Mais quand on travaille par projet, on travaille sur des tâches complexes. Donc, on n'est pas du plus simple au plus complexe, comme par un enseignement explicite va faire attention pour travailler du plus simple au plus complexe, justement pour aider les élèves en difficulté. Mais si on met les élèves en situation de tâches authentiques ou de travailler dans le cadre d'un projet, d'abord pour l'enseignant, c'est beaucoup plus difficile à superviser et pour les élèves, c'est beaucoup plus difficile à réussir les tâches. C'est les parents qui faisaient les devoirs à la maison, en quelque sorte, ou qui font les projets tellement c'était compliqué. Alors, le constructivisme, c'est avec les meilleurs élèves, ce n'est pas avec ceux qui sont plus en difficulté. Attendez une minute, il faut reprendre mes idées, parce que là j'ai fait une parenthèse et je me surprends un peu. Je me demandais sérieusement pourquoi dans cette réforme, il était proposé de changer de paradigme, ok, ça je l'ai dit. Bon, ça c'est beau, j'ai parlé de ça. Alors, je n'ai pas suivi ce qui était écrit, mais là j'ai dit, j'oublie peut-être quelque chose d'important, il ne faut pas faire ça quand on enseigne, ça s'appelle une digression. Ce n'est pas une bonne stratégie, mais que voulez-vous, je suis encore en apprentissage du bien enseigné, et je n'ai pas fini mon apprentissage, il va s'en dire. Alors que, donc, ce dont on s'est aperçu, c'est que la réforme qu'on a vécue, nous, était finalement une réforme pro-constructiviste et n'amenait pas ce qu'il fallait pour résoudre les problèmes qui avaient été diagnostiqués dans notre système éducatif. Il faut donc, la morale de cette histoire, c'est, allons donc voir plus loin encore du côté de la recherche, c'est la recherche, c'est notre seul guide, c'est notre seul guide, il faut avoir des données de la recherche pour s'orienter, on n'a pas d'autre façon de le faire, et ça nous, si on n'a pas ça, on est des aveugles, on se promène, on se cogne le nez sur des portes fermées, au fond, ou des approches qui n'ont pas d'issue. Alors, ici, c'est avec Bissonnette, dans ce livre-là, Échecs scolaires et réformes éducatives, quand les solutions proposées deviennent la source du problème. Bon, ça, c'était notre analyse de la réforme de l'éducation au Québec. Je vous garantis qu'à partir de ce livre-là, on a eu une quantité phénoménale d'ennemis et qui sont toujours là. Alors, mais ce n'est pas grave, au moins, on l'a dit, on a des résultats de recherche à vous montrer pour vous dire que ça ne fonctionne pas. Les résultats de recherche ne sont pas en faveur de la réforme que vous nous proposez. Alors, voilà, cela, on a fait ça. En fait, le constructivisme, au fond, c'est une idée généreuse. Et c'est ça qui est confondant parce que l'idée est belle. C'est-à-dire, l'enfant construit son savoir. Bien oui, l'enfant construit son savoir. Tout le monde sait que l'enfant construit son savoir. C'est presque une insignifiance de dire que l'enfant construit son savoir. savoir. Et là, quand on dit, ah, bien, il faut que l'enfant construit son savoir, on est porté à dire oui, il faut que l'enfant construit son savoir. Mais ce n'est pas la bonne question. La question, ce n'est pas que l'enfant construit son savoir, il le construit de toute façon. C'est comment on va l'aider le mieux possible à construire son savoir. C'est ça, la question. Est-ce que c'est en le laissant faire, en le laissant découvrir ou si c'est en lui montrant? Et là, on peut lui montrer et il va apprendre aussi. Et il y a des façons de montrer. Donc, la question du constructivisme nous amène sur une fausse piste. C'est-à-dire, ah, l'enfant construit son savoir. Il faut donc aller vers cette approche-là. Attention, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est comment aider l'élève à construire son savoir. Et là, on a des réponses différentes. Et alors, on peut, comme enseignant, aider l'enfant à construire son savoir. Et on peut l'aider d'une autre manière. On peut être beaucoup plus leader que simplement un guide sur le côté. Comme ils disent en anglais, « sage on the stage » et non pas « guide on the side ». Tu sais, c'est un sage sur le stade ou sur la scène et non pas un guide sur le côté. Alors, l'enseignement explicite, enfin, va permettre de jouer un rôle plus direct pour faciliter l'apprentissage des élèves, contrairement à ce que l'autre approche privilégiait. Donc, on peut montrer qu'un enseignement structuré, un enseignement explicite, va donner de bons résultats et qu'il existe une base scientifique à l'enseignement. Quand on dit qu'il existe une base scientifique à l'enseignement, ça ne veut pas dire qu'on peut régler l'enseignement comme si c'était un algorithme. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, au fond, qu'on peut structurer l'enseignement dans des paramètres assez larges, qu'on peut identifier de bonnes stratégies, mais il n'en demande pas moins qu'il va rester des milliers de décisions, de micro-décisions à prendre dans l'exercice du métier, avec les élèves dans sa classe. Donc, ce n'est pas un Loge-P Saint-Piton, puis c'est un robot qui enseigne, puis c'est pas A, c'est B, puis après ça, je choisis entre B et C, puis ça, ça s'en va comme ça. C'est un algorithme qui répond à toutes les questions, etc. Ce n'est pas comme ça, au fond. Ça nous donne une structure pour enseigner. Et on va en parler un peu de cette structure-là, mais ceux qui dénigrent l'enseignement explicite vont dire, ah, au fond, c'est comme robotiser l'enseignement. Ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est donner une structure à l'enseignement. On va essayer, par exemple, de diviser le curriculum du plus simple au plus complexe. Et pourquoi on va faire ça? Bien, au fond, pour éviter de surcharger la mémoire de travail des élèves. On sait maintenant que la mémoire de travail est facilement surchargée. Alors, si on donne trop de contenu en même temps, oups, ça va. Les élèves ne comprendront plus, ils ne suivront plus. Donc, c'est juste des précautions à prendre pour faire en sorte que les élèves apprennent. Bon. Sixième leçon que j'ai apprise aussi sur le tard. Mais ce n'est pas grave d'apprendre les choses sur le tard. Il vaut mieux les apprendre toujours les ignorer toute sa vie. Mais alors, à un moment donné, on se rend compte en lisant qu'enseigner, évidemment, ce n'est pas juste tout le tout. Les enseignants le savent. Enfin, le sentent, mais ils ne le savent pas nécessairement. C'est-à-dire, j'essaie d'enseigner et ça ne marche pas. Les élèves dérangent, etc. C'est parce qu'il y a deux fonctions importantes dans la classe. Il y a la gestion de la matière, la gestion des apprentissages et la gestion de la classe. C'est les deux grandes fonctions incontournables de l'enseignement. Un, la première renvoie à la transmission de la culture. C'est-à-dire, au fond, on transmet des contenus culturels donnés qu'une société estime importante que les générations montantes sachent. Bon, c'est la transmission culturelle. Et l'autre, bien, c'est l'éducation. C'est la transmission des valeurs qu'une société estime aussi importante que ces ressortissants maîtrisent pour être de bons citoyens qui soient capables de fonctionner en société. Bon, puis ça, ça s'apprend à l'école. Il y avait des choses. Que ce soit lever la main pour poser une question. Bon, c'est des petites choses comme ça. Garder le local propre, son bureau propre. Bon, ne pas pousser, prendre le crayon de l'autre sans lui demander. Bon, des choses comme ça. Ce qu'on pourrait appeler les civilités, quoi. Alors, les deux éléments, gestion de la classe et gestion du contenu, sont comme indissociables. Et il y a donc des stratégies importantes par rapport à chacune d'elles. Et un enseignant, par exemple, qui ne maîtrise pas sa matière va avoir des problèmes de comportement dans sa classe. Et pourquoi? Parce que les élèves vont voir qu'ils enseignent mal, etc. Ils vont commencer à parler, à jugoter et ainsi de suite. Puis l'enseignant qui ne gère pas bien sa classe va aussi avoir des problèmes avec son enseignement. Donc, les deux fonctions fonctionnent de pair. Et elles sont comme indissociables. Et on doit apprendre à des stratégies et pour l'une et pour l'autre. Et on peut faire un enseignement explicite des contenus. Et on peut faire un enseignement explicite des comportements. Les comportements, ça s'apprend, ça s'enseigne des comportements et ça s'enseigne explicitement aussi. Et là, on écrit un ouvrage là-dessus sur l'enseignement explicite des comportements. Parce qu'il y a eu une période dans… il y a eu un phénomène assez spécial au Québec entre les années 70 et 90. Il n'y a à peu près rien eu d'écrit sur la gestion de la classe. Et comme si les élèves n'avaient pas de problème de comportement pendant 20 ans. Mais c'était le discours de la pédagogie nouvelle, de bon, il faut suivre les besoins et les intérêts des élèves. Et il n'y a personne qui parlait qu'il y avait des problèmes de comportement dans sa classe. Mais dans les années 90, ça a commencé à sortir, comme on dit, des papas, au fond, que les enseignants avaient des problèmes de comportement dans les classes. Et là, il y a eu plein d'ouvrages qui ont été publiés sur la gestion de la classe, la gestion de la conduite des élèves comme si ça n'existait pas. On cachait ça en dessous du tapis et on faisait… on avait honte de dire qu'on avait des problèmes, sans doute. Mais il y en avait, des problèmes de comportement. Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu des problèmes de comportement. Si vous lisez les lieux traités de pédagogie du 17e, il y avait des règles, des stratégies que les maîtres de l'époque avaient pour régler des problèmes de comportement de conduite des élèves. Donc, les élèves, et ils vont rester des élèves aussi. Ils vont écouter des fois, ils vont être fin des fois, puis pas fin d'autres fois. Puis bon, c'est un peu la même chose. Et nos élèves ne sont pas différents des autres. Alors là, on a ces deux composantes de l'enseignement-là qui sont importantes et qui doivent être apprises et contrôlées dans la classe. Bon. On a pensé… on s'est rendu compte au fil des recherches que l'enseignant pouvait, d'une certaine façon, neutraliser l'effet délétère des milieux sociaux, socio-culturels. C'est-à-dire qu'on pouvait… on avait… avec les recherches de Bourdieu, de Passeron, de Coleman aux États-Unis, on a pensé longtemps que le maître était une quantité négligeable par rapport à la réussite scolaire des élèves et qu'au fond, tout se jouait dans le milieu socio-économique, que sa réussite était presque programmée d'avance. Bon. Bon. Ou sa réussite ou son échec. C'est plutôt son échec. Il était presque programmé d'avance. Or, là, avec les travaux qui ont été menés par la suite, on s'est rendu compte qu'il y a, dans des milieux plus difficiles, socio-économiquement plus faibles, au fond, on pouvait assurer la réussite scolaire des élèves. Et là, ça a été quand même assez intéressant de voir que des milieux assez défavorisés, il y a des écoles de ces milieux-là, pouvaient avoir des bonnes performances. Les élèves de ces écoles-là pouvaient avoir de bonnes performances. Donc, on s'est rendu compte que l'effet maître pouvait jouer dans ces milieux-là, beaucoup plus que l'on pensait, que l'enseignant n'était pas une variable négligeable, au contraire, une variable qui pouvait faire une différence. Il y a même un ouvrage qui a été publié déjà dans les années 70, justement, en réaction à Bourdieu et Passeron, qui ont touché quand même quelque chose d'important. C'est clair qu'il y a une relation entre le milieu socio-économique et la réussite scolaire des élèves. Mais ce qu'ils ont dit aussi, qu'ils ont mis en évidence tranquillement, c'est « teachers make a difference ». C'est-à-dire, les enseignants peuvent faire une différence, au sens où ils peuvent neutraliser, jusqu'à un certain point, l'impact négatif du milieu scolaire en mobilisant un certain nombre de stratégies, soit en gestion de la classe, soit en gestion des apprentissages, pour faire réussir les élèves. Autre leçon que j'ai apprise au fil du temps, je vous sens tranquille un peu, mais là, vous allez voir, je vais vous remonter ça, la professionnalisation de l'enseignement. Alors, ça a été un thème important, la professionnalisation de l'enseignement, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure sur le groupe Holmes, qui a commencé à parler de la professionnalisation en 1986, puis ça a continué dans ce sens-là depuis. Donc, l'intérêt du groupe Holmes, ça a été de dire, de mettre en évidence, il y a un « knowledge base for teaching », il y a une base de connaissances pour enseigner, autant m'a dit, il y a de bonnes pratiques pour enseigner. Ces pratiques-là peuvent être, comment je dirais, concernées à la fois la gestion des apprentissages et à la fois la gestion de la classe. Et donc, là, ce que ça peut faire, c'est qu'on a une base pour la formation des enseignants aussi. C'est-à-dire que, ce qui est intéressant, c'est que si on a, on sait, puis on le sait de plus en plus qu'il y a de bonnes stratégies pour faire apprendre les élèves, bien là, à ce moment-là, on peut intégrer ces stratégies-là dans les programmes de formation initiales et ou continues, et là aussi, favoriser l'apprentissage des futurs enseignants ou des enseignants d'exercice pour que leurs élèves apprennent davantage. Donc, apprendre ne se fera plus sur le temps, par essai et erreur, comme c'était mon cas quand je suis sorti de mon bac en enseignement, puis là, j'ai commencé à apprendre à enseigner, puis j'ai tout découvert, quoi. Je me suis trompé sans doute un milliard de fois. Mais là, on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait, mais comme on n'avait rien appris, bien on a demandé à un collègue ou à un autre collègue où tu as lu, tu as pris un vieux cahier d'exercice, puis toutes sortes d'affaires, au fond, on a pris toutes les solutions du bord. C'était quasiment de l'enseignement, on dit de la médecine de guerre, mais c'était de l'enseignement de guerre. Je veux dire, au fond, c'était, on n'avait rien, on fonctionnait avec ce qu'on avait, c'est-à-dire rien, et là, c'était la débrouille, bon. Mais là, on a une base de connaissances pour enseigner, on a des bonnes stratégies en gestion de classe, en gestion des apprentissages qui peuvent être intégrés dans la formation. Alors là, on a, donc, on est beaucoup mieux outillés qu'on l'était auparavant pour apprendre ce métier-là, ou encore si on a comme avancé dans le métier pour s'améliorer encore davantage dans ce métier-là. Parce qu'au fond, ce qui est intéressant, des bonnes pratiques pour enseigner qui sont développées ou qui ont été formalisées, c'est que c'est pas des pratiques qui sortent de la tête des chercheurs, là. C'est des pratiques qui sortent de ce que font des enseignants dans les classes et que font les meilleurs enseignants pour faire réussir les élèves. Donc, c'est simplement formaliser ce que des enseignants réels font, les meilleurs enseignants réels font pour faire apprendre les élèves. Donc, c'est des choses qui s'apprennent, que vous savez faire en tout ou en partie. Si vous le savez, des fois, on peut savoir faire ça, mais on peut le faire encore mieux. Des fois, on sait pas faire, puis on va apprendre une nouvelle stratégie. Mais déjà, comme ça vient d'enseignants du métier, donc c'est beaucoup plus facile à apprendre, c'est pas un discours désincarné, c'est un discours qui est fondé sur des pratiques enseignantes qu'on a testées et qu'on sait qu'elles sont bonnes. Alors, c'est beaucoup mieux. Donc, on peut professionnaliser ce métier-là. Alors, il faut professionnaliser, ça veut dire un métier, c'est pas nécessairement d'en faire un ordre professionnel. Moi, je le vois plutôt comme professionnaliser au sens d'un horizon. C'est-à-dire, on s'en va vers ça, de fonder le plus possible le métier sur de bonnes pratiques et des pratiques validées. Bon. Alors, et cela, si on fait ça, si on fonde un métier sur ça, ça veut dire que la formation des enseignants doit incorporer dans ces programmes de formation les bonnes stratégies pour enseigner, stratégies validées par la recherche. Et alors ça, nos programmes de formation, là je parle ici pour, on peut faire des critiques pour le Québec ou pour, en tout cas aux États-Unis, il y a eu de bonnes critiques, n'incorpore pas suffisamment de recherche sur les bonnes pratiques pour former les enseignants. Alors, il y a un écart entre ce qui est proposé dans les programmes de formation et ce qui est validé par la recherche dans les recherches sur l'enseignement. Et là, on doit incorporer les bonnes pratiques validées par la recherche dans les programmes de formation. Et là, en tout cas, on a assez jasé avec Marie, je pense qu'il y a des efforts importants qui sont faits ici, notamment à Mons pour, bien si on parle d'enseignement explicite, là, on parle de bonnes pratiques validées par la recherche. Et là, on voit si la recherche s'incorpore dans les programmes de formation, bien les meilleurs juges, ce sera vous. C'est-à-dire si vous avez des élèves et que vous essayez avec eux ces stratégies-là qui sont proposées, puis au fond, vous allez voir comment les élèves réagissent ou pas. Et moi, je parie que le succès va être au rendez-vous si on utilise les stratégies correctement. Ça marche. Ça ne peut pas, si on les utilise correctement, je pense que je ne vois pas comment on peut donner du feedback aux élèves. C'est la rétroaction, c'est une stratégie payante. Et surtout, si on l'applique correctement, c'est payant. Alors, si on donne du feedback aux élèves juste ça, ça améliore notre enseignement. Ça fait qu'on peut en avoir plusieurs autres stratégies qu'on ajoute à notre répertoire. On peut tout faire dans la même journée, mais on peut rajouter progressivement dans notre répertoire de stratégies, des stratégies payantes. Ça, c'est une bonne. On va faire de l'expérience de ça. Je vais essayer du modelage. Je vais essayer de la pratique guidée. Je vais faire le rappel des connaissances antérieures. Je ne fais pas assez ça. Je vais le faire. Je vais faire de la consolidation de la pratique. Je n'ai jamais fait ça. Je vais donner des devoirs, mais pas comme je le faisais. Je vais donner autrement selon les bonnes pratiques qu'on a pour donner des devoirs. Il y en a des petites choses. C'est des petites choses, mais petit à petit, à un moment donné, les effets de cela vont se faire sentir. Et vous allez être les premiers témoins et les bons témoins, au sens où vous pourrez témoigner que quand vous l'avez expérimenté dans votre classe, ça a eu un effet. C'est pour ça que je me dis que la professionnalisation, elle est comme un lien avec la formation. Et au fond, la professionnalisation, ça veut dire qu'un corps d'emploi, mettons comme les enseignants, a une base de connaissances commune. C'est-à-dire que les enseignants travaillent ensemble, ont des bonnes pratiques pour faire apprendre les élèves. Ce sont des pratiques partagées. Imaginez quand l'ensemble des enseignants, mettons juste au niveau d'une école, mobilisent des stratégies semblables pour la gestion des apprentissages et la gestion de la classe, de la conduite des élèves. Bien là, on a une école qui commence à être pas mal plus performante encore. Donc, quand ça dépasse la classe, c'est sûr qu'on va commencer par sa classe, on va commencer par s'améliorer pour enseigner dans sa classe. Mais après ça, si on peut étendre ça au niveau de l'école, bien là, on augmente encore l'impact que l'on peut avoir au niveau de l'école. Quand on parle de professionnalisation, c'est lié le travail enseignant parce qu'évidemment, la recherche se fait dans les classes, la recherche en enseignement et la formation. Bon, c'est comme lié ça. Les recherches dont on parle, ce ne sont pas des recherches désincarnées, c'est des recherches qui se passent dans les classes à propos du travail de l'enseignant et la relation entre ce qu'il fait et la réussite scolaire des élèves. Donc, c'est ça notre base de connaissances valides pour enseigner, le knowledge base for teaching, puis ça a du sens. Ce n'est pas désincarné, ce n'est pas des inventions de chercheurs, c'est terre à terre, c'est carrément terre à terre. Et bon, certains diront, « Ah, c'est trop technique, enseigner, ce n'est pas de l'entraînement, ça se réduit à la technique dans votre perspective. » Je ne suis pas prêt à dire ça. Au contraire, ce que je dis, c'est qu'il y a une base scientifique à l'heure d'enseigner, mais il y a une base technique à l'heure d'enseigner. Ça, je veux dire, il y a des éléments techniques dans ce métier-là. Donner de la rétroaction, ça s'apprend, puis ça ne se fait pas n'importe comment. Faire le rappel des connaissances antérieures, ça s'apprend, puis ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des éléments techniques. On n'est pas juste dans la conscientisation. C'est sûr qu'il y a des problèmes sociaux, etc. C'est important d'être sensibilisé à cela, d'être conscientisé à cela quand on est formé à l'enseignement. Mais il y a aussi un savoir-faire, et on doit être entraîné à un savoir-faire. Et ce savoir-faire-là, ce sont des habiletés précises pour enseigner. Et il faut les apprendre dans un programme de formation, soit en formation initiale ou en formation continue. Et donc, ce sont ces éléments-là qui sont importants. Donc, professionnaliser, je mettais ici, c'est partager des savoirs. Évidemment, une profession est professionnalisée, si on veut. C'est quand l'ensemble des membres de la profession partagent les mêmes savoirs. Ils ont des savoirs formalisés, ils sont reconnus, puis enseignés dans les facultés. On n'en est pas là encore, mais c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut partager, il faut formaliser ces savoirs-là, mais il n'y a pas mal de formalisés déjà. Il faut les partager dans une profession, puis pour qu'ils soient partagés dans une profession, il faut qu'ils soient enseignés dans les institutions de formation. Or, on sait que les institutions de formation, elles varient en impact. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y en a qui forment mieux que d'autres. Il y en a qui, dont les finissants, quand ils enseignent à leur première classe, à leurs premiers élèves, ces enseignants-là qui sortent de l'université, ceux qui sortent de certaines universités vont être meilleurs pour faire apprendre leurs élèves que ceux qui sortent d'autres universités. Et ça n'a rien à voir avec la grandeur ou le prestige de l'université. Ça a à voir avec la base de connaissances, la base de stratégie qu'on leur a montrée lors de leur formation. Et là, on jasait justement de ça cet après-midi. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis où on a pu déterminer la valeur, en quelque sorte, ou l'efficacité des programmes de formation américaine dans l'État du Tennessee. C'est de cela dont on s'est rendu compte. Les programmes de formation n'ont pas le même impact sur les élèves qu'ils ont formés et quand ces élèves-là se mettent à enseigner et que leurs élèves, leurs enfants, apprennent. Il y a certaines universités qui, année après année, produisent des finissants qui, lorsqu'ils prennent charge de la classe, leurs élèves réussissent mieux que d'autres universités qui, lorsqu'ils, leurs élèves finissants prennent en charge de la classe, les élèves de ces finissants-là ne réussissent pas. Il se passe de quoi? Il faut donc former les étudiants universitaires aux bonnes pratiques et on peut les former aux bonnes pratiques. Ces pratiques-là sont formalisées maintenant à beaucoup plus grand nombre que ce que j'avais fait dans mon temps dans les années 70. Là, maintenant, on est assis sur un trésor. Alors, il faut travailler avec ça. C'est une mine d'or dont on dispose maintenant. Alors, allons-y, allons-y, ne nous privons pas. L'idée, ce serait que toutes les universités forment au même niveau leurs enseignants. Ce n'est pas popularisé parce qu'on ne le sait pas, on n'a pas de données pour ça. La qualité de la formation des universités est mystérieuse chez vous, chez nous, un peu partout ailleurs. Puis, quand on commence à lever le voile, si on lève un petit peu le voile là-dessus, on se rend compte que ce n'est pas pareil. Puis, ce n'est pas le point de vue des acteurs qui est important là-dedans. On peut interroger les directeurs d'école. On peut interroger des élèves. On peut interroger les professeurs des universités. Ce n'est pas eux qui ont le point de vue le plus déterminant, à mon avis. C'est les élèves qui reçoivent les finissants qui commencent dans leur métier. Alors, c'est eux, les finissants, qui, lorsqu'on mesure comment ils vont travailler avec les élèves, c'est eux qui vont nous donner une idée de la qualité de la formation qu'ils ont reçue au cours des années qu'ils ont passées à l'université. Alors, la leçon 8, bon, la pédagogie explicite à la base de la professionnalisation du métier. Bon, nous, ce qu'on pense, c'est que, bon, la pédagogie explicite, ça peut être, disons, les approches d'enseignement structuré, on peut être plus général que ça. Moi, je parle d'enseignement explicite parce que c'est celle que je préfère et que je creuse particulièrement, mais elle n'est pas la seule dans les modèles instructionnistes. Il y en a d'autres. Mais quand même, celle-là, disons qu'elle est bonne. Alors, ce que ça fait, au fond, un enseignement explicite, ça rend les enseignants meilleurs, en quelque sorte. Il y a moins, une école dont les enseignants utilisent l'enseignement explicite, il y a moins de variations dans la performance des élèves parce que les enseignants utilisent ou mobilisent de bonnes stratégies. Et les résultats de recherche montrent que les approches instructionnistes, notamment l'enseignement explicite, sont des approches pédagogiques très efficaces pour favoriser la réussite des élèves. Bon, demain, je vais expliquer davantage dans la conférence la nature de l'enseignement explicite. Ce n'est pas le propos ce soir, mais c'est une approche qui fonctionne auprès des élèves et qui, je veux dire, qui répertorie de bonnes stratégies validées par la recherche. Et on a fait des petits tests, je parlais de ça, on a eu une expérience, je fais une petite parenthèse, on ne devrait pas, mais je le fais pareil. Des fois, enseigner, c'est un métier de sensibilité et on sent notre groupe. Puis là, je vous sens, il y a des fluctuations. Vous enseignez, vous savez, hein, quand votre groupe, hop, il baisse un peu d'attention, hop, ça remonte, ça baisse. Alors là, des fois, je vois des petites baisses et je dis, ah, je vais repartir sur d'autres choses. Alors là, je vous sentais un petit peu affaibli, mais j'y vais d'une expérience qu'on a vécue récemment au Maroc. On a montré à des inspecteurs d'école des bonnes, des stratégies d'enseignement explicite. Et on aura demandé d'enseigner dans une classe une leçon d'enseignement explicite, la leçon de l'air, calcul de l'air en mathématiques, puis calcul, pas le calcul, mais l'autre, c'est l'identification du groupe sujet. On a des élèves de quatrième année. Il y a des inspecteurs qui ont fait, sont allés dans des classes qu'ils ne connaissent pas, qui sont allés comme ça en quatrième année dans une école à côté d'où on travaillait. Et ils ont demandé, on a demandé à des enseignants de ces écoles-là, un enseignant de quatrième, d'enseigner l'air, puis d'enseigner le groupe sujet. Puis les inspecteurs vont enseigner aussi l'air et le groupe sujet dans une autre classe. Et finalement, on s'est rendu compte que les inspecteurs qui étaient comme étrangers au milieu, les élèves qui étaient dans leur classe ont mieux réussi que les élèves de l'enseignant, du professeur régulier de ces classes-là pour l'enseignement de l'air et du groupe sujet. C'était une petite expérience qu'on faisait. On le faisait un peu pour s'amuser. On ne savait pas trop ce que ça allait donner. Mais malgré tout, on a fait un pré-test et un post-test. Et au post-test, les élèves avaient scoré deux fois mieux que les élèves du groupe d'enseignants réguliers. Donc, en peu de temps, on peut apprendre quelques stratégies. Puis si on les apprend correctement, la performance des élèves peut s'améliorer. Alors, c'est assez sympathique. Et bon, on s'appuyait, on les avait formés à l'enseignement explicite. On leur avait expliqué l'enseignement explicite, ce que ça contenait. Puis ils ont testé ça comme ça pour voir. On s'est vraiment amusés. On va aller plus loin dans les prochains mois. On va retourner parce qu'ils sont en réforme et ils acceptent de travailler à partir de l'enseignement explicite. Mais c'est très prometteur. En tout cas, c'est intéressant. C'est agréable. C'est fascinant. Parce qu'on fait chez eux ce qu'on ne peut pas faire chez nous. C'est-à-dire, on ne peut pas, nous au Québec, en tout cas, on n'est pas à la veille d'avoir l'enseignement explicite dans nos classes si facilement que ça. C'est par petites… C'est-à-dire, comment je dirais-là? Dans les classes, oui, parce que les enseignants sont en faveur de l'enseignement explicite. Et de plus en plus. Mais c'est dans les institutions de formation d'enseignement. Là, ça, c'est plus difficile. Et ceux qui sont là sont plutôt réfractaires à l'enseignement explicite. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais moi, je pense que si on veut professionnaliser le métier d'enseignement, c'est par la mise en… la formalisation de bonnes stratégies. Ces bonnes stratégies-là sont formalisées par des recherches qui sont menées dans les classes. Et là, elles vont porter à la fois sur l'enseignement des contenus, la gestion de la classe. Et là, on a une base pour professionnaliser ce métier-là. Alors, si vous voulez avoir, pour moi, le meilleur texte qui a permis de commencer à voir clair là-dedans, c'est dans le Handbook of Research on Teaching de 1986, où Rosenstein et Stevens ont écrit un article. Ça s'appelle Teaching Functions. Et là, vraiment, on a la formalisation des débuts de ce que c'est l'enseignement explicite. Et on a là vraiment la base du métier qui s'en vient. Le métier qui est en émergence, c'est-à-dire sur la base de la professionnalisation du métier-là. Alors, ce que Rosenstein pouvait dire, en gros, je l'ai dit autrement, mais il a trois essais dans un enseignement explicite. Bon, il y a une mise en situation, ou l'ouverture, disons, d'une leçon. Il y a l'expérience d'apprentissage proprement dite et l'objectivation. Il peut y avoir des appellations différentes là. Alors, quand on parle de mise en situation, c'est-à-dire, quand on enseigne, on commence par l'objectif de la leçon. C'est quoi notre but? C'est quoi qu'on veut faire dans cette leçon-là? C'est niaiseux, vous me direz, là, mais c'est important que les enfants sachent ce qui est attendu d'eux. C'est important qu'on explicite ce qui est attendu d'eux. L'enseignement explicite, c'est ça. C'est rendre visible. Rendre visible ce qui est invisible le plus souvent. Donc, c'est quoi mon objectif? C'est quoi que je vise? Et là, donc, l'objectif de la leçon, c'est la première chose à faire quand on va enseigner, qu'on va ouvrir une leçon, qu'on va énoncer l'objectif. On va également activer les connaissances préalables, parce qu'une leçon est toujours comme le prolongement d'une autre leçon, puis le prélude à une leçon subséquente. Donc, on a toujours besoin des connaissances antérieures qui ont été enseignées ou montrées, mais il faut les réactiver, il faut les reprendre. Ce n'est pas obligé d'être long, mais on réactive ces connaissances préalables-là. Alors, cela étant, par la suite, on dit, au fond, dans l'expérience d'apprentissage, il y a comme trois moments importants. Le modelage, la pratique guidée et la pratique autonome. Le modelage étant, au fond, l'expression qu'on utilise souvent, c'est mettre un haut-parleur sur sa pensée. Si j'ai à montrer, à extraire la racine carrée, bien, je vais penser à haute voix les opérations que je dois exécuter pour extraire la racine cassée. Donc, premièrement, voici quelles questions que je me pose. Quand j'étais petit, là, vous autres aussi à l'école, ça devait être un peu la même chose, ils nous disaient, là, pour trouver le sujet de la phrase, on se pose la question, qu'est-ce qui ou qui est-ce qui, tu sais, c'était ça qu'on apprend, c'était le sujet, là, c'était pas le groupe sujet. Maintenant, la grammaire a changé, là. Enfin, il y avait des appellations avec lesquelles je ne suis plus en phase, mettons, mais on disait, il faut poser la question, qu'est-ce qui ou qui est-ce qui. Le professeur se la posait, l'enseignant se la posait, puis on cherchait, il écrivait une phrase au tableau, puis là, on cherchait qui est le sujet, c'est quoi le sujet, puis là, comment on fait pour savoir qui est le sujet, qu'est-ce qui ou qui est-ce qui, bon, puis on marchait comme ça, mais autrement dit, l'enseignant avait pensé à haute voix, nous transmettait la question qu'il se posait, et nous, pour trouver le sujet, on pouvait répéter cela, on pouvait comme reproduire cet apprentissage-là, et c'est le modelage qui nous permettait de faire ça. Par la suite, il nous met au travail, il nous fait, on fait des exercices, etc., là, bien, au lieu d'être à son bureau puis travailler tout seul, corriger des copies, non, non, il va circuler à travers les bureaux, les pupilles de la classe, il va voir comment les élèves travaillent, il peut les avoir mis en équipe de deux, disons, il va faire le tour des équipes, il va voir, il va leur demander, bon, vous trouvez le sujet de la phrase, etc., vous avez quatre, cinq phrases, bon, je veux voir le groupe sujet de la phrase, les élèves vont travailler en binôme comme ça, et travailler en binôme, là, c'est une bonne pratique, les élèves vont utiliser, vont se questionner mutuellement et se répondre mutuellement, autrement dit, l'un va jouer le prof de l'autre, et ainsi de suite, et réciproquement, tant et si bien que c'est une pratique à valoriser dans la, comme stratégie pédagogique de regroupement en pratique guidée, on peut faire des équipes de trois, de quatre aussi, il n'y a pas de problème là-dessus, dans la mesure où les consignes sont claires et précises, ce sont des, le binôme, là, est une stratégie qui est payante pour faciliter l'apprentissage. Alors, les élèves ont des exercices à faire en pratique guidée, vous, vous circulez dans les allées, vous allez voir, vous donnez de la rétroaction ici et là, jusqu'à ce que, quand vous voyez que les élèves, bon, ça fonctionne assez bien, bien là, on peut les mettre en situation de pratique autonome, on peut faire un petit test pour voir si tout le monde semble comprendre, petit test, ça peut aller vite, là, tu sais, OK, je vous donne la phrase suivante, et vous m'inscrivez sur, on utilise beaucoup l'ardoise, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais c'est une bonne, l'ardoise ou ça peut être un autre outil, vous pouvez écrire chacun de son côté, écrire le sujet de la phrase, bon, vous organisez pour que ce ne soit pas un gros long à écrire, bon, Michel joue, OK, bon, qui, trouver le sujet de la phrase, bon, puis là, vous écrivez ça sur votre feuille, à mon signal, vous me montrez votre feuille, bon, là, vous montrez la feuille, OK, bon, vous voyez tout de suite, c'est Michel partout, bon, OK, correct, donc, là, ils peuvent pratiquer, ils peuvent aller en pratique autonome, on se rend compte qu'ils le savent pas mal, donc, ils peuvent consolider cet apprentissage-là, de façon seule, sans aide, etc., et on passe à la pratique autonome, et finalement, on peut terminer la leçon par, on peut revenir sur ce qu'on a montré pour essayer de nommer, en quelque sorte, les concepts, la stratégie, etc., qui a été déployée dans cette leçon-là. Bon, c'est simple comme ça, puis ça peut être plus compliqué que ça aussi, là, mais en gros, le processus est simple. Quand on dit enseignement explicite, c'est visible, on rend visible les choses. Donc, on rend visible les objectifs de notre leçon, on demande à l'élève de rendre visible son raisonnement. Donc, dis-moi comment tu as fait pour arriver à 22. La réponse est 22. OK, on l'a essayé, là, on l'admet. Comment tu as fait pour arriver à 22, là? Explique-moi ton raisonnement. Rends-le visible pour que je comprenne. Et là, si vous retenez l'idée du rendre visible, vous avez déjà une bonne clé de compréhension de ce que c'est l'enseignement explicite, parce que c'est à peu près toujours comme ça. Dis-moi comment tu as fait. Je vais vous dire comment je raisonne. Tu sais, faire du modelage, je vais vous le dire comment je raisonne, la question que je me pose. Dis-moi maintenant comment tu as procédé. Je vais te dire l'objectif de la leçon. Bon, c'est toujours ça. C'est une clé de compréhension. Rendre visible, donc rendre explicite ce qui est normalement implicite. Les profs qui ratent le coup, là, c'est les profs souvent qui vont expliquer quelque chose au début. Ils vont faire du modelage, c'est-à-dire ils vont faire un exposé magistral. Ils vont faire des exercices aux élèves, etc. Ils ne supervisent rien. Puis après ça, ils font une évaluation. Puis là, ils sont tous surpris de voir que les élèves n'ont rien compris, qu'ils ont raté. Mais c'est sûr qu'ils ont raté. Au fond, tu n'as pas vu comment ils ont compris. Tu n'as pas été voir. Tu n'as pas été guidé, la pratique. Tu n'as aucune information. Donc, ils ont perdu du temps. Ils ont essayé n'importe quoi pour trouver la réponse. Mais il ne faut non pas penser de l'exposer à l'évaluation, mais il doit y avoir une pratique guidée qui va te permettre d'obtenir des informations. Donc, rendre visible leur compréhension. Et là, tu peux, après ça, par la suite, tu pourras évaluer. Bon, ça, ça va. Ah, OK. Bon, l'apprentissage des contenus, tout comme l'apprentissage des conduites, tout comme l'apprentissage des contenus est important. C'est assez nouveau, la gestion de la classe, l'apprentissage de la conduite. C'est essentiel d'y revenir. On ne peut pas travailler dans une classe juste à s'occuper du contenu de la matière qu'on a enseignée. Il faut placer la conduite des élèves. Et ça se fait beaucoup plus aisément qu'on pense. C'est la difficulté numéro un, la gestion de classe, même pour les professeurs expérimentés. Mais quand on commence à lire là-dessus, on se rend compte que ça peut faciliter beaucoup la chose de mettre en place un certain nombre de stratégies. Quand j'ai commencé à enseigner, l'idée du temps, c'était qu'il fallait que ça soit toujours différent dans ma classe. Il y avait une idée qui circulait comme ça. Mon jeune prof qui commence, je n'arrivais pas à toujours trouver des affaires différentes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que ce que la recherche en gestion de classe dit ou montre, c'est l'importance des routines. C'est-à-dire sur le plan de, mettons, le matériel. Bon, tu as fini, quand tu as fini une activité, tu vas ranger ton matériel. Si tu, quand tu rentres dans la classe, bon, tu as quatre choses à faire quand tu rentres dans la classe. Tu mets ton manteau sur le crochet, tu places tes bottes au bon endroit si c'est l'hiver. Bon, tu vas à ton pupitre, tu prends ton cahier de lecture, ton manuel de lecture, tu t'assoies puis tu lis. Tu attends qu'on commence. Bon, c'est ça, la routine qui s'installe. Ce n'est pas 30 000 à faire, là, c'est ça. Mais quand on installe des routines dans la classe, au fond, ça sécurise les élèves. Si ça sécurise les élèves, bien, ils vont être moins désorganisés. C'est pas, c'est de l'ordre pareil. Quand je disais, qu'est-ce que la pédagogie? La pédagogie est un discours et une pratique d'ordre pour instruire et éduquer les élèves. C'est de l'ordre aussi. La gestion de la classe, c'est de l'ordre. Mais ce n'est pas de l'ordre tortionnaire, c'est de l'ordre pour vivre ensemble. C'est ça qui a changé peut-être par rapport au 17e siècle. On n'est quand même plus au 17e siècle. Mais l'idée de l'ordre est encore importante pour fonctionner en société et avoir un climat de classe relativement calme ou propice aux apprentissages. Alors, on a à, comment je dirais, à mettre en place des routines pour avoir un certain calme, pour assurer une gestion de qualité et favoriser les apprentissages. Mais toujours dans l'esprit de l'ordre, on ne peut pas travailler dans le désordre, on ne peut pas travailler quand ça crie, on ne peut pas travailler quand c'est toujours tout désorganisé. Quand l'enseignant n'est pas prêt, ton matériel n'est pas prêt, tu veux commencer un exercice, un des pires problèmes de gestion de classe, le problème le plus commun, c'est la transition entre deux activités. Finissez, rangez votre matériel, votre cahier de mathématiques, sortez votre cahier de français. 15 minutes de perdu. Tu fais finir un, puis tu commences l'autre, ça peut être ça, mettons 5 minutes pour être gentil, mais la transition peut être plus rapide, il y a beaucoup de pertes de temps. Justement parce que soit le matériel n'est pas prêt, soit la routine n'est pas enseignée aux élèves, etc. Donc, enseigner des routines pour la transition des activités, pour l'arrivée en classe, pour ce genre d'affaires-là, c'est important pour sauver du temps d'enseignement et d'apprentissage et faire en sorte que les élèves apprennent. Tout ça, c'est de l'ordre, ce n'est pas du désordre, c'est de l'ordre, c'est s'organiser, puis il y a des stratégies pour cela. Quand on disait rendre visible l'enseignement explicite des comportements, rendre visibles les comportements attendus, c'est quoi que je veux dans ma classe? Et là, en gestion de classe, on a créé ce qu'on appelle des matrices de comportement. C'est-à-dire, c'est quoi les valeurs que moi je privilégie comme enseignant? Moi, je veux la ponctualité, je veux la responsabilité, je veux la propreté. Disons que c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça signifie la ponctualité, mettons, dans ma classe? Bien, le matin, qu'est-ce qui se passe? L'après-midi aussi, quand je reviens, on va aux toilettes. Bon, quand on revient, combien de temps ça prend pour les toilettes, etc. Il faut mettre des... Si je rends explicite mes attentes dans différents moments, quand l'enseignant fait un exposé ou donne une leçon, quand les élèves travaillent en équipe, quand les élèves travaillent seuls, si j'explicite mes attentes dans ces moments-là, si j'explicite mes attentes de façon claire, je peux même les enseigner, les comportements attendus pour être bien sûr que ce soit compris, parce que ça s'enseigne explicitement les comportements. Bien là, je facilite l'apprentissage de ces comportements-là. C'est clair, c'est explicite, c'est compris. Parce que les élèves, au fond, ils sont smart, hein? Ils vont toujours comprendre la marge pour passer à côté entre les crecs du plancher, si on veut. Alors là, c'est pour ça que si les attentes sont claires, tu sais, on dit, bon, on ne court pas dans le corridor. Mais en réalité, ne pas courir, c'est encore vague. On va marcher ensemble dans le corridor. Dés-vous-en, on va aller marcher dans le corridor, comme je veux que ce soit. Et on va aller marcher dans le corridor. C'est comme ça qu'on marche dans le corridor. C'est comme ça que je veux que ce soit. Alors, on y va, puis on revient. Alors, des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est un bureau en ordre? On va regarder un bureau en ordre, etc. Parce que si le bureau est en ordre, la transition des activités va peut-être se faire plus facilement. Des choses comme ça. Ce qui vous tape sur les nerfs comme enseignant, ça peut être vos règles de conduite, pour ne pas que ça se produise. Ménagez-vous, au fond. Alors là, les attentes comportementales que vous avez, ça s'enseigne, ça. Puis ça s'apprend. Et c'est ce que ça peut être… Il faut que ce soit explicite. Et ça, c'est la nouveauté des recherches sur la gestion de la classe. Maintenant, en tout cas, on a réussi, en tout cas, je pense, à clarifier beaucoup la gestion de la classe, et même établir des progressions, c'est-à-dire dans les stratégies, qu'elles soient préventives ou correctives. C'est-à-dire, dans les stratégies correctives, on peut avoir une hiérarchie des mesures qu'on peut prendre pour amener l'élève à se comporter correctement. Il y a beaucoup de choses intéressantes, et on est beaucoup moins dépourvus qu'avant. Alors, ça, sur ce plan-là, ça fait partie aussi de la professionnalisation du métier. Bon. Je vous… Évidemment, avec Marie, vous allez travailler ces choses-là. L'enseignement explicite des contenus et des comportements. Nous avons, nous, écrit deux ouvrages là-dessus. Puis, il y en a d'autres, là. Il y a plein de choses qui sont là, qui existent aussi. Mais ce qu'on a… La particularité de celui-là, que j'aime bien aussi, c'est que les stratégies de gestion de classe, ce n'est pas juste une cafétéria dans laquelle on choisit ce qui fait notre affaire. On les a comme construites en deux catégories, c'est-à-dire, il y a des stratégies dites préventives, parce qu'un bon enseignant, c'est celui qui prévient les écarts de conduite des élèves. Alors, il faut d'abord miser sur la prévention. Mais la prévention ne marche pas toujours. À un moment donné, il faut corriger. Bon. Alors, souvent, les livres sur la gestion de la classe, ils nous présentent toute une série de stratégies. Et puis, on choisit là-dedans de façon… comme ça nous tente. Je n'aime pas trop ce genre d'affaires-là. Je préfère quand c'est plus organisé que ça. Et je trouve que, déjà, quand on fait une distinction entre les stratégies préventives et les stratégies correctives, déjà, ça nous permet de mieux comprendre, puis de mieux inventorier ce qu'on peut faire d'abord. Puis, les bons enseignants, ils préviennent les écarts de conduite. Alors, des fois, ça peut être simplement, bien, je vais marcher. Tu sais, il y a deux élèves qui parlent ensemble. Je vais m'approcher comme ça. Et, ah, ils parlaient ensemble, puis là, ils voyaient que je m'approche. Non, ils ne parlent pas. Je ne dis pas que vous parlez, là. Mais, simplement, vous savez, vous le faites comme enseignant. Vous vous rapprochez d'élèves qui n'écoutent pas, là, puis, ah, il arrête. Bon, vous prévenez que ça s'amplifie, etc. C'est simple. Des fois, c'est simple comme ça. C'est des vieux trucs d'enseignants, là, qui marchaient, puis qui marchent encore. Alors, ça peut être comme ça, se déplacer. Marcher dans la classe, c'est toujours bon. Et se promener, etc., à mesure qu'on se rapproche. Oups! En anglais, on dit le time on task, là. L'engagement dans la tâche, il s'améliore. Quand vous circulez dans les allées, l'engagement dans la tâche des élèves est plus grand. Si vous ne circulez jamais, vous allez en avoir moins. Si vous vous rapprochez, puis tout ça, vous vous promenez, ils deviennent plus engagés. Bon, c'est fait de même, la nature humaine. Alors, des stratégies comme ça. Donc, on a mis en évidence des stratégies de prévention et aussi des stratégies de correction parce que, bon, les élèves, évidemment, la prévention ne marche pas tout le temps. Il faut corriger les comportements. Et il y en a des comportements, des écarts de conduite mineurs. Puis il y a aussi des écarts de conduite majeurs. Alors, on a aussi une gradation entre les écarts de conduite qu'on a identifiés. Et on n'est pas obligé d'avoir un gros tank pour tuer une mouche. On commence de façon ordonnée. Ça ne veut pas dire d'y aller avec un tank éventuellement. Mais on y va graduellement avec les mesures de correction. Mais c'est mieux que certains livres de gestion de classe où des stratégies sont proposées, mais éparses comme si c'était dans une cafétéria. Bon, le temps passe. J'ai deux leçons qui sont venues un peu plus tardivement. L'approche réflexive. J'imagine que vous en avez entendu parler. L'approche réflexive, il y a du bon puis il y a du fatiguant là-dedans. Je vous explique. L'approche réflexive, bon, ça a été mise en forme par Donald Sean, l'américain. Au fond, il faisait la critique de ce qu'on appelle la rationalité instrumentale en éducation. C'est-à-dire, on pourrait presque dire que c'est la critique de la recherche d'une base de connaissances en enseignement. Pour lui, au fond, c'est comme si, dans les professions constituées, par exemple, ce qu'il remarque, mettons, chez le médecin, c'est que ce qu'il a appris dans sa formation de médecin, il y a bien des cas où ça ne correspond pas à ce qu'il a appris. Donc, il est obligé de réfléchir en situation pour résoudre le problème d'action, le problème du patient pour guérir le patient. Ça n'arrive pas toujours comme ça. Il y a bien des cas où le médecin va résoudre le problème du patient en appliquant ce qu'il a appris. Alors, le défaut de l'approche réflexive, ça a été d'être saisi intégralement en sciences de l'éducation comme si on était à la médecine et comme si on avait une base de connaissances ou un savoir constitué comme la médecine. Alors que notre base de connaissances, notre « knowledge base for teaching » est tout petit. Je veux dire, on a des résultats de recherche sur l'enseignement des contenus, la gestion de la classe, des résultats de recherche, à mon avis, assez robustes, mais ce n'est pas énorme. Alors, on n'a pas une base de connaissances comme le médecin qui va intervenir auprès de ses patients. Tant et si bien que le peu qu'on a, moi, je me dis « gardons-le ». Or, ce que ça a fait avec l'approche réflexive, c'est comme si on remettait en question la base de connaissances qu'on a et qu'on avait tout à reconstruire en situation d'action. Ce qui me pose véritablement un problème. Un enseignant peut réfléchir en situation d'action, mais il n'y a pas à tout construire tout le temps. L'enseignant, c'est comme si on demandait au pilote d'avion de construire son avion avant de prendre le vol. À un moment donné, ça n'a pas de sens. L'enseignant peut utiliser ou travailler à partir d'un savoir constitué, un savoir-faire constitué, et il y en a un avec l'enseignement explicite des contenus et des comportements, notamment, entre autres choses. Alors, l'approche réflexive, elle vient uniquement, elle peut venir uniquement quand je mets en place des stratégies et que ça ne fonctionne pas. Alors, je peux réfléchir sur ce qui n'a pas marché. Et souvent, le défaut de la réflexion qui est telle qu'elle est amenée par les sciences de l'éducation, c'est que c'est soi-même avec soi-même. Ça n'a pas marché dans ma classe. Je vais réfléchir sur comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné dans ma classe. Donc, on est toujours en dialogue avec soi-même. Et non pas dire, ça n'a pas fonctionné pour gérer ma classe ce matin par rapport à tel aspect. Je vais aller voir dans la littérature, je vais aller voir dans tel livre, des stratégies pour régler ce problème-là. Il y en a peut-être qui existent. Donc, dans l'esprit que les auteurs en sciences de l'éducation ont utilisé Donaldson et l'approche réflexive, il n'y a jamais le renvoi à une littérature de recherche constituée sur de bonnes pratiques. C'est toujours soi-même avec soi-même. Soi-même, on va trouver la solution à notre problème, ce qui est moins intéressant à mon avis. Par contre, l'idée de réfléchir sur une approche ou une stratégie que j'ai utilisée et qui n'a pas marché dans la pratique, bon, bien ça, en soi, c'est une bonne idée. Et moi, ce que je trouve que l'usage qu'on en a fait en sciences de l'éducation, c'est que l'approche réflexive, c'est une partie du tout de l'enseignement qui est devenue le tout de l'enseignement. C'est-à-dire, un enseignant va toujours fonctionner en approche réflexive, ce qui m'apparaît, moi, une aberration. Ça fait qu'on enlève la vertu de cette approche-là et on en fait comme une insuffisance, à mon avis, importante. Ça ne devient même plus intéressant. On réfléchit, on réfléchit, on réfléchit en soliloque. Et même si on utilise l'idée des communautés d'apprentissage, s'il n'y a pas de référence ou de recherche dans la littérature constituée, c'est pas mieux. De la même façon que je peux me tromper tout seul, on peut se tromper à dix. Ce n'est pas parce qu'on est plusieurs qu'on ne se trompe plus. On peut aller voir dans la littérature constituée et là, on a plus de chances de trouver des réponses à nos actions. Quand je dis une littérature constituée aussi, on peut référer des experts ou des gens qui sont au courant de la littérature qui peuvent nous guider. Alors, voilà pour cela. Et donc, je passe pour ça, mais c'est trop long. Vous savez, on se crée des idées, des fois, on a l'impression qu'il faut expliquer, expliquer. Mais là, je pense que j'en ai assez dit pour ça. La dernière chose dont je vais vous parler, c'est une idée que j'ai découverte sur le tard. Et c'est Herbert, un philosophe allemand, héritier de Kant, qui a écrit ça et qui m'apparaissait extrêmement intéressante. Il s'agit du tact pédagogique. Et là, je trouvais que cette idée-là, il n'y a pas de données probantes là-dessus. C'est vraiment, dans les débuts de mes lectures, comme je ne trouvais rien pour m'alimenter en enseignement, j'ai lu toutes sortes d'affaires partout, même la philosophie française, Gilles Deleuze, Lyotard. Enfin, j'ai fait des papiers Scheer intellectuel. Et Scheer, vous ne savez pas ce que c'est, une Scheer intellectuelle, non? Scheer, c'est, mettons, un voyage intellectuel, disons. Et là, j'ai lu toutes sortes d'affaires, donc je me suis beaucoup intéressé à la philosophie à une certaine époque de ma vie. Et quand j'ai lu, à un moment donné, je suis tombé sur Herbert et qui avait écrit sur le tact pédagogique. Bon, j'ai aimé ça beaucoup. Mais il n'y a pas de données probantes là-dessus, mais c'est une belle idée, le tact pédagogique. Puis je trouve qu'il y a un morceau de vérité intéressant là-dedans, au sens où... Et c'est différent de l'analyse réflexive. L'analyse réflexive, au fond, on vit un problème d'enseignement, on essaie de trouver une solution par rapport aux problèmes qu'on a vécu, puis on réfléchit sur notre action. Mais c'est comme après l'action, souvent, qu'on fait ça. Mais l'autre, le tact pédagogique, c'est, je dirais que c'est dans l'action, quand on enseigne, etc., et un peu comme on parlait tantôt, dire, je vous sens comme ça, je vous sens fatigué. Puis tous les enseignants sentent, on sent notre groupe, et ça paraît, il y a toutes sortes de signes que l'on interprète. Et moi, je pense que quand on enseigne, c'est présent, c'est toujours présent. C'est pour ça qu'on regarde notre groupe. On a des indices. Et on a tout le temps, on fonctionne tout le temps comme ça. Et le tact pédagogique a cette, je trouve, colore cette dimension-là, ou met en scène cette dimension-là. Et bon, j'ai essayé de faire du millage là-dessus. J'ai écrit un petit texte là-dessus. Mais je suis encore en recherche. Comme je disais à Marie, je devais être ici il y a deux ans. Et dans mon esprit, c'était la dernière conférence que je faisais, parce que je suis à la retraite. Ma retraite était à ce moment-là. Donc, j'ai dit, bon, ça en est fini, des conférences, etc. Bon, je me leurrais, évidemment. J'ai fait d'autres après ça, puis tout ça. Et là, puis je suis encore ici avec vous, puis il y a d'autres choses aussi qui continuent. Alors, bon, on se met en soi-même. Mais cela dit, ce thème-là du tact va générer chez moi de l'écriture. Ça, je sais, je vais écrire encore là-dessus, parce que je trouve ça un peu fascinant, un petit peu envoûtant. Je ne sais pas c'est quoi. Il y a un élément mystérieux à cela, qui est joli en plus. C'est esthétique, l'idée du tact. Et là, je vous ramène à quelque chose, à un écrit de communier. Vous allez voir comment je suis en train de patenter ça. Mais ce n'est pas fini, là. Mais je me cherche un peu. L'écriture, ça sert à clarifier nos idées. Et là, je suis en processus de clarification d'une idée. Donc là, je vais lire un peu des choses, parce que je me cherche encore un peu. Mais c'est intéressant, vous allez voir. Alors, il y avait quelque chose. Il y avait, comme il y a eu, le passeur du 7e siècle, protestant, qui, il appelait de ses voeux la production d'un traité de l'art d'enseigner parfaitement à tous. C'est beau, là. Il veut enseigner parfaitement à tous. C'est ça le fantasme du pédagogue. On veut enseigner parfaitement à tous. Alors, il dit, nous avons l'audace, nous, de promettre une grande didactique. Je veux dire, un traité de l'art complet d'enseigner tout à tous. C'est ça qu'on veut tous comme enseignant. Et de l'enseigner de telle sorte que le résultat soit infaillible. Et de l'enseigner vite, c'est-à-dire sans aucun dégoût et aucune peine pour les élèves et pour les maîtres, mais plutôt avec un extrême plaisir pour les uns et pour les autres. Non seulement s'il n'y a pas de dégoût, ils apprennent vite et c'est plaisant pour tout le monde. C'est merveilleux, non? Et de l'enseigner solidement et non superficiellement et en parole. Donc, c'est solide. Ils retiennent aussi ce qu'ils ont appris. Mais en amenant les élèves à la vraie culture scientifique, littéraire et astétique, aux bonnes mœurs et à la piété. Donc, l'art grand didactique, l'art complet d'enseigner tout à tous. Ça, c'est le fantasme de l'enseignant que j'appelle. Alors, d'un côté, donc, on a ce grand fantasme de l'enseignant, de pouvoir enseigner tout à tous et de considérer tout cela dans son traité. C'est ça qu'il a voulu faire communeuse dans sa grande didactique. Mais il y a aussi, de l'autre côté, la réalité implacable du terrain, qui nous amène à nous représenter les salles de classe comme des lieux comportant une dynamique fort complexe. Les enseignants sont en effet confrontés à toutes sortes d'incidents à gérer qui se produisent en même temps, situations qui renvoient aux difficultés d'apprentissage, au rythme différent des élèves, aux inconduites des uns et des autres, au but du moins urgent d'attention. Des événements inattendus, des distractions, des interruptions menacent sans cesse de perturber le cours normal des activités, tant et si bien que les leçons ne se déroulent pas nécessairement selon le plan prévu. Donc, on a notre grand fantasme, on a la réalité implacable du terrain qui résiste à notre fantasme. Le problème de la relation théorie-pratique est ici tragiquement posé. Que faire quand, d'une part, nous avons un besoin d'une théorie complète à la communeuse, d'une sorte d'algorithme comprenant une série finie et non ambiguë d'opérations permettant d'enseigner tout à tous? Ça, c'est le fantasme du chercheur en enseignement explicite, on veut tout, là. Et d'autre part, un contexte complexe d'enseignement, la pratique, et qui résiste désespérément à se laisser quadriller de la sorte. Alors, l'enseignement explicite, je m'amuse dans cette affaire-là. Là, il faut prendre ça, écrire, c'est jouer un peu, faire apparaître des affaires, c'est ce que je fais. Alors, l'enseignement explicite est, dans le contexte actuel, l'approche qui semble la mieux fondée pour se rapprocher un petit peu de la théorie fantasmée par Comenius. En fait, pour utiliser une analogie bien canadienne, l'enseignement explicite est l'analogue du plan de match d'une équipe au hockey sur glace. J'imagine qu'ici, on dirait au foot, il y a un plan de match au foot. Bon, l'entraînant prévoit des stratégies, mais dans le fait de l'action, il doit constamment revoir ce qui a été prévu à la lumière de ce qui se passe. Que faire donc quand la théorie est forcément incomplète pour aborder la complexité du réel et que les décisions d'action doivent être prises urgentement? C'est précisément ici que le concept de tact pédagogique, élaboré pour la première fois par Herbert, prend tout son sens et offre sa plus grande pertinence. Alors, là, ici, c'est un peu plus compliqué. On écoute bien. Comment Herbert définit-il le tact pédagogique? Il dit que le tact se situe précisément entre la théorie et la pratique. Il dit qu'on ne peut s'attendre à déduire de la théorie ce qui doit être fait dans un cas précis de la pratique car la théorie, par définition, néglige tout le détail, toutes les circonstances individuelles. Donc, la théorie, c'est comme pour les grands aspects, mais pas les petites minutes. Plus encore, il nous dit qu'une application aussi parfaite des règles scientifiques exigerait un être surnaturel. Autrement dit, si je voulais faire un algorithme pédagogique, ça prendrait un être naturel, donc un dieu. Mais l'enseignant n'est pas dieu. Par ailleurs, on ne peut se fier davantage à l'expérience individuelle, la pratique, comme on l'appelle communément, car celle-ci est forcément limitée au seul cas rencontré par un enseignant dans un contexte précis, mais trop étroit, de son travail. En conséquence, la pratique seule ne représente qu'une expérience extrêmement bornée. Le savoir d'expérience est un savoir borné, c'est-à-dire le savoir d'un individu qui a vécu, il a enseigné pendant 15 ans en troisième année, mais son expérience est bornée en troisième année. Alors, on est pris comme ça. Alors, on continue, on continue, on travaille là. Si l'enseignant ne peut s'appuyer, d'une part, sur la théorie trop imparfaite qu'il a, comme il aimerait ressembler à Coménius, mais il n'y arrive pas, même avec l'enseignement explicite. Donc, s'il ne peut s'appuyer, d'une part, sur la théorie trop imparfaite, ni d'autre part, sur son expérience assurément insuffisante, elle lui faut donc se baser sur autre chose, nous dit Coménius, sur une sorte de moyen terme entre la théorie et la pratique, entre la théorie incomplète et la pratique qui est son expérience. Le tact, selon lui, serait précisément cette faculté rapide de jugement et de décision et qui constituerait, en quelque sorte, le régulateur direct de la pratique. Cette sensibilité, écoutons bien ça, cette sensibilité à ce qui se passe dans la situation même ne donne cependant pas, pour autant, une garantie de justesse de la décision d'action. Même si tu es sensible à ce qui se passe, puis que tu décides d'agir, tu peux te tromper encore. C'est ça qui est fascinant avec le tact, c'est pas une garantie de succès. T'en as besoin, ça te donne un outil de plus, mais tu peux te tromper encore. Alors, en effet, comme le souligne Pérate, il y a un autre auteur français qui a écrit sur le tact, le tact n'est pas infaillible et on ne saurait, en effet, trouver absolument et avec aucune parfaite justesse ce qu'il y a lieu de faire pour changer, pour chaque cas individuel. Bon. On continue encore un peu plus loin. Le tact, en tant que faculté rapide de jugement et de décision dans l'action, ne mobilise pas un processus délibératif comme l'analyse réflexive, c'est pas ça, qui nécessite d'analyser en profondeur le contexte, de poser un jugement critique, d'inventorier les options possibles et d'en peser le pour ou le contre. Pour moi, ça, c'est le propre de l'analyse réflexive. C'est autre chose, le tact. Ce serait le rôle, bon, je le dis, le rôle de l'analyse réflexive. L'autre par ailleurs. La situation en temps réel de l'enseignant, en temps réel de l'enseignant, commande cependant un jugement immédiat et une action prompte, condition essentielle du tact pédagogique. La plupart du temps, il s'agit plutôt, et ça j'aime bien, de saisir immédiatement et d'un coup d'œil ce qui se passe et d'agir. Tu sais, c'est être dedans, comme on dit, je suis dans la situation, je saisis d'un coup d'œil ce qui se passe, puis là je prends une décision. On continue, vous allez voir, c'est encore plus le fun. Herbert souligne que le tact pédagogique consiste surtout à discerner, par exemple, quand il faut abandonner un élève à son allure lente et quand il convient, au contraire, d'aller vite. C'est ça le tact. Il n'y a pas de réponse certaine. Tu sais, il est là, bon, faut-tu que je le pousse ou que je respecte sa lenteur? Tu sais, c'est tout le temps d'arrêter ou s'il faut continuer? On ne sait pas, il n'y a pas, la sensibilité, elle est là. Il y a mille cas dans l'enseignement où c'est comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'algorithme d'enseignement, à mon sens. Il est là, le problème de l'absence d'algorithme d'enseignement, c'est qu'on joue toujours entre le ni trop ni trop peu. Je m'explique. Cette forme de sensibilité immédiate aux choses et aux êtres permet de juger, par exemple, le moment favorable pour intervenir. Les Grecs appelaient ça le kéros, trouver le bon moment. J'attends-tu cinq minutes ou bien si j'interviens tout de suite? Je laisse-tu passer encore? 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 Dois-tu intervenir? Si tu m'as le fait d'attendre, cette hésitation-là, ce n'est pas effaillible. On est pris avec une situation comme ça. Cette sensibilité, cette sagacité, cette capacité de percevoir sur le champ permet de calibrer finement l'agir entre l'excès et le défaut, entre le trop et le trop peu. Et là, c'est tellement présent, cette affaire-là, agir entre le trop et le trop peu. Il y a un certain temps, j'ai découvert un livre, un vieux livre, j'aime les vieilles affaires, un livre du frère Agaton. Le frère Agaton, lui, était un frère des écoles chrétiennes. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les douze vertus d'un bon maître ». Et là, « Les douze vertus d'un bon maître », vous pouvez trouver ça sur Internet. C'est savoureux. Il est prêt. Jean-Baptiste de Lassalle avait écrit la conduite des écoles chrétiennes. Puis, à un moment donné, à la fin, il parlait des douze vertus d'un bon maître. Mais il faisait juste les nommer sans les expliquer. Agaton a comme continué l'œuvre de Jean-Baptiste de Lassalle. Lui, il s'est mis à les expliquer. Mais comme c'est un enseignant, il explique ce que chaque vertu signifie pour un enseignant. Et quand on se met à lire ça, moi, ce qui m'a frappé, au fond, c'est qu'il mettait en scène toute une série d'adjectifs ou de contraintes qui sont fascinantes. À un moment donné, quand tu dis, voyons, ça ressemble à l'autre, ça ressemble à l'autre, et finalement, on voit tout. Regardez, il nous dit, c'est toujours un « ni trop, ni trop peu » dans chacune des prescriptions qu'il propose. Il faut attendre le moment favorable, exercer une intensité nécessaire, porter le geste approprié, utiliser la parole adéquate, avoir un agir raisonnable, avoir la proximité ou la distance suffisante, par exemple, de l'élève, exercer la fermeté ou la souplesse adaptée. On est toujours dans le « ni trop, ni trop peu ». On est toujours dans un espace un peu indécidable ou fluctuant où c'est facile de se tromper. Et ces éléments-là, « ni trop, ni trop peu », que j'appelle, ça ne renvoie pas à des moyennes statistiques, ça ne renvoie pas à des gestes codés, ça ne renvoie pas aux éléments qu'on pourrait dire constitutifs d'une méthode. au fond, ces éléments-là, ces expressions, désignent, au fond, pour moi, la place qu'occupe le tact pédagogique dans la situation, dans le travail quotidien de l'enseignant. C'est un peu étrange de parler de cette affaire-là, mais je ne trouve pas ça… comment je le disais, je ne trouve pas ça… comment je le disais… En anglais, le mot « thing », un mot en anglais qui me vient, c'est « irrelevant ». Ce n'est pas inadéquat ou ce n'est pas impertinent ou ce n'est pas… Ça me semble relevé du travail enseignant. Alors, il posait une autre question que j'aimais bien aussi, Herbert. Il posait la question « Est-ce que le tact peut s'apprendre ? » Bon. Alors, il nous dit, bon, c'est par la méditation, la réflexion, par la recherche, par la science que l'éducateur doit préparer, non pas tant ses actes futurs dans des cas particuliers, parce qu'on le sait, ça n'y aide pas à prévenir, à dire « ça ne se passerait pas comme ça la prochaine fois ». Il dit, c'est par ça, en réfléchissant par la recherche que l'enseignant, que lui-même, l'étude et la recherche servent donc au même à former ses propres dispositions, c'est-à-dire affiniter sa sensibilité et son tact. Donc, c'est en lisant, en vivant des choses, que ça va affiner sa disposition à agir, au fond. C'est juste ça que ça sert. Ça ne garantit pas la justesse de son agir, ce que ça fait, c'est que ça travaille sa disponibilité à agir ou sa disposition à agir. et là, c'est comme si je donnais l'exemple qui me venait dans ce temps-là, c'est encore un exemple sportif. C'est quand, dans n'importe quel sport à peu près maintenant, ils font ce qu'on appelle de la visualisation. C'est-à-dire, avant une partie, ils se concentrent sur la partie, sur l'ennemi, l'ennemi, l'adversaire, disons, et ils se concentrent sur l'adversaire, ils se concentrent sur la partie qu'ils vont jouer comme pour se mettre dans la disposition à agir. Ils savent tous manipuler les ballons s'ils jouent au foot, faire des passes, etc. Ils ont un plan de match, ils maîtrisent toutes sortes de capacités. Mais il y a un ingrédient de plus qui précède la partie, c'est leur espèce de disposition à agir, comme si, finalement, avant d'entrer dans ta classe, tu devais visualiser ce qui va se passer dans ta classe pour comme te mettre dedans, te mettre en disposition d'agir, te mettre en disposition de sentir ce qui va se passer pour peut-être intervenir adéquatement. Alors, cette disposition à agir, tu vas avoir à intervenir sur le ni trop ni trop peu. C'est là-dessus que tu vas avoir à intervenir, tu vas avoir des décisions, c'est-tu le temps ou c'est pas le temps. Faut-tu que j'en mette plus ou que j'arrête, etc. C'est ça. Le tact, la sensibilité à ce qui se passe, c'est ça qui va être un autre élément pour compléter tout ce que tu aurais appris dans les stratégies d'enseignement explicite ou même pour compléter l'analyse réflexive. Alors, voilà, je complète là-dessus. Mais le tact, comment je dirais, prenez-le comme c'est pour l'instant un horizon esthétique. J'ai l'impression de toucher à quelque chose, mais je ne suis pas encore prêt à en parler. Vous êtes les premiers à qui j'en parle. C'est un secret, on garde ça entre nous. Mais j'aime cette idée-là. Je trouve qu'elle est porteuse de quelque chose qui ne se discute pas de la même manière que les données probantes. c'est un autre... On n'est pas dans les données probantes, mais ça... Je ne sais pas. Un peu comme Kundera disait à un moment donné, un roman, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça invente des possibilités de vie. Ça met en scène des possibilités de vie. Alors, c'est comme si le tact met en scène quelque chose qui, à mon avis, est vivant quelque part et probablement dans la relation d'enseignement. Bon. Cela dit, j'ai fait de l'enseignement le choix de l'enseignement il y a longtemps et j'ai longtemps cru que j'avais fait le mauvais choix. Bon. Deleuze, un philosophe que j'ai adoré, soulignait l'importance des lignes de fuite. Il parlait de ça, Deleuze, beaucoup, l'importance des lignes de fuite, non pas au sens de fuir le réel, de décrocher, d'abandonner, etc., mais plutôt de tracer un autre chemin. Un chemin qui corrige les erreurs du passé et colmate les oublis ou les manques auxquels j'ai été confronté dans ma formation. Cela demande, évidemment, pour construire ce chemin, bien du temps et bien des efforts. Plus de cinq décennies plus tard, j'ai maintenant l'impression qu'il est possible d'offrir un héritage pédagogique pertinent aux étudiants de formation à l'enseignement et aux enseignants en exercice. J'ai trouvé un autre chemin pédagogique et je l'appellerai à la suite de Rosenstein, au fond, le modèle général de l'enseignement efficace dans les classes et les écoles basé sur les données probantes. Ça, c'est mon chemin que j'ai trouvé. Ce modèle met au premier niveau la classe au cœur du système et l'enseignant adopte des stratégies pédagogiques correspondant à un enseignement de type instructionniste. La gestion des apprentissages et la gestion de la classe par l'enseignement explicite sont les deux fonctions pédagogiques de base dans cet enseignement-là. Au-delà de la classe, on trouve un second niveau du modèle, c'est-à-dire l'école. Et là, si les enseignants de toute une école mobilisent aussi de bonnes pratiques pédagogiques, telles que l'enseignement explicite des contenus et l'enseignement explicite des comportements, l'effet sur la réussite des élèves va être augmenté. Quand tout le monde partage la même pratique, pratique validée, l'école va être plus efficace. On parle avant, alors, d'effet école pour qualifier cet effet d'ensemble de pratiques pédagogiques qui a fait vraiment défaut depuis longtemps. Donc, au terme de cette longue quête professionnelle, je vous invite donc à prendre avec moi cet autre chemin qui permet de mieux instruire et éduquer les élèves, soit celui qui, comme le disait à l'époque un auteur qui était populaire mais qui ne l'est plus aujourd'hui, ce chemin-là, c'est un chemin qui a du cœur. Castaneda qui disait ça. Donc, c'est un chemin qui a du cœur. On hérite de quelque chose qui est bien. Alors, bon voyage. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.